Il y avait une demi-heure de préparation, elle est écoulée. Machine en route, moussaillons. Un petit coup d'eau et nous décollons. Sommes-nous ready ? Comme des bons gros radis. C'est où ça ? Ah oui, le relais. Êtes-vous ready ? Comme un gros radis. Allez. Salutations mon gros chaton ! Est-ce qu'il fait les oreilles ? Est-ce qu'il fait le museau ? Est-ce qu'il est jouasse ? Il est tout grand. Ah, ça m'a vraiment sauvegardé pile poil où on s'est arrêté. Tu me fais plaisir M.Nintendo. Ça, ça me fait plaisir sur le relais, sur la structure du relais. Tu me fais plaisir M.Nintendo. C'est assez mignon ça. T'es tout mignon ça M.Nintendo. Bon, on a beaucoup de trucs à faire, la cuisine, plein de trucs à faire, plein de trucs à voir. Ça va être la grande découverte les gars. Tout fonctionne bien, c'est bon ? Pas de problème. Ah mais il pleut, on peut pas cuisiner, il pleut ! Ah non là le gars, non ! Pourtant c'est bizarre parce qu'il pleut, mais quand tu regardes en bas l'indicateur météo, on voit qu'il y a 3 soleils et pourtant il pleut. Jean-Pierre ? Allo Jean-Pierre ? Bison fuité, il a foutu quoi là ? N'empêche, les reflets avec l'eau et tout sont plutôt bien fait pour la Switch, mine de rien. C'est vrai que ça... Les reflets sont pas trop 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 dégueulasses pour la Switch quand il pleut. Ah ça y est, le soleil arrive. C'est bon, on peut cuisiner. On peut cuisiner les gars, ça vous fait plaisir. Vous êtes contents qu'on peut cuisiner comme ça ? Euh... Deux, 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 deux ! Attends, 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 attends. On tente l'île ? Ah mais en fait on le connaît. En fait toutes les structures qui descendent c'est pour aller sur des îles mais... C'est ça. En fait il y a plein de moyens, il y a plein de moyens d'aller sur les îles quoi. Tu peux te construire ton véhicule et grimper avec les moyens du bord si tu y arrives. Tu peux utiliser en fait plusieurs éléments comme ça qui vont tomber directement du ciel et faire le rembobinage pour remonter. Mais vu que là on a tout fait, ça n'a pas d'intérêt. Quoique je dis ça mais en fait on n'a pas fait ça. Il reste quelques petits îlots ici, notamment celui-là. Mais sinon on a un petit peu tout fait. Voilà, et celui-là ici. D'accord, il y a plein de moyens en fait. Mais là ça n'a pas d'intérêt. C'est juste pour revenir sur l'île du Haut mais... On l'a déjà visité. Bref. Il y a un truc là ? Attends, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? On dirait qu'il y a un gland à l'intérieur du tronc. Il y a quelque chose là ? Qu'est-ce que c'est ? Il fallait pas le faire partir. C'est quoi ce délire ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, c'est le seul. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'arrive pas à comprendre ce que je vois quoi. On dirait un gros gland. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas un Korogu quand même ? Ça ressemble pas trop à un Korogu. Attends, qu'est-ce que je peux faire là ? J'arrive pas à le décoincer. Que je tape dessus ? Le feu peut-être ? C'est bizarre, j'arrive pas à le pivoter. Attends. Ça marche pas. Je peux pas le... Sinon je peux rien faire. Je peux pas péter les troncs en plus là, ça m'étonnerait. Si je peux pas interagir avec ça, je pense que je peux pas les détruire. Euh... Une énigme les gars, une énigme ! Une énigme ! C'est une énigme ! Oh ! Putain, fallait casser ! C'était juste un truc à péter dans un tronc pour qu'un kangourou apparaisse. Si ça, c'est pas le Game of the Air. C'est pas le jeu de la décennie, ça peut-être. Hein ? C'est pas le jeu de la décennie. Donc maintenant, on saura que ce genre de truc... Faut tirer dessus, dis-donc. D'accord. Alors c'était bien le Korogu, mais euh... C'était pas lui le Korogu. Ouais. Ok. Fallait le péter, dis-donc. Incroyable. C'est formidable, Thérèse. Formidable ! Oui, alors allons-y. La cuisine, sinon... Ou alors non ! Vous savez quoi ? On va aller là-haut déjà. Parce que ça m'intrigue. Je veux voir si c'est une grande fée. Ça ressemble à une fleur bizarre des grandes fées là-haut. Donc on va aller voir ça vite fait. Et ensuite, on fait la cuisine. Il y a aussi le sanctuaire juste à côté. Parfait. Parfait. Tu vas grimper. Bon. Clairement, c'est une fleur de grande fée. Alors... Ah oui, non mais c'est ça... Comment ça, espèce de malotru ? Je ne renforcerai jamais les vêtements de monstres dans votre genre. Pourquoi elle dit ça ? C'est ma soeur Terra qui me l'a dit. Ah ! Elle va entendre le charmant concert de la flûte traversière. Ah ben il y a une flûte alors. D'accord. La flûte traversière de la troupe de musiciens. Ah ben d'accord. D'accord. Eh bien je le note. Et je m'en félicite. J'essaie de m'en rappeler. Cet arbre est suspect là-bas. Il est suspect, je vous dis, cet arbre. Il est suspect, les gars. Il est suspect, il y a un kangourou. Je vous dis qu'il y a un kangourou, les gars. Enfin... Je m'y connais en kangourou depuis le temps. C'est bon. Doudoudoudou. Oui, alors on avait dit... On avait dit, il n'y a rien à choper près de la fée, ok, on avait dit la cuisine et le sanctuaire, vous savez quoi, je vais être gentil avec vous, on va d'abord faire le sanctuaire, je suis trop gentil les gars, je suis trop gentil avec vous, je vous épargne la cuisine, pour l'instant vous avez de la chance, vous avez du bol les gars, trop gentil, trop gentil les gars, trop gentil, C'est calme, j'ai toujours aimé ce petit moment de calme avant la tempête, ça me rappelle Beethoven, tu aimes Beethoven ? Let's go Guidé par les pieux, oh non pas les pieux encore les gars, non non, j'ai des mauvais souvenirs des pieux hier, il ne faut pas remettre ça monsieur Nintendo, Il ne faut pas remettre les pieux, oh ça ressemble tellement au sanctuaire quand même de Breath of the Wild les gars, il y avait la même chose, oh putain la seule différence c'est que là dans Breath of the Wild tu devais mettre le pouvoir de la glace, et là ça va être les pieux, ce qui finalement revient au même, Monsieur Nintendo, allo section recyclage, oui non ça se voit, ça se voit monsieur Nintendo, oui, J'ai l'impression de revenir dans le temps il y a 6 ans quoi, sérieusement, ah 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 ah, ça se voit monsieur Nintendo, ça se voit, alors, Euh, voilà le pieux, attendez, où est-ce que je dois mettre la boule ? Ah, la boule on doit la mettre là-bas, Donc, il va falloir, Euh, autant d'air c'est pas très clair, Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, ouais, Il y a un pieux ici, C'est peut-être pas exactement comme la glace finalement, Euh, je peux le prendre mais quel intérêt ! Bon, je peux prendre tout ça, on est d'accord, il y a un pieux avec une petite, euh, Une petite plateforme accrochée, Je peux pas le jeter là-bas ! Attends, non, non, mais non, je suis con, ils veulent que j'aille là, bah oui ! C'est pour grimper par là, voilà, bien sûr ! Je pense que c'est ça ! Ça doit être ça, d'accord ! Et du coup, à quoi sert ce pieux là ? Ah, c'est peut-être pour montrer aux joueurs, Si les joueurs font ce sanctuaire avant l'autre, Pour comprendre qu'on peut planter les pieux quoi, Sinon, c'est que c'est pas clair ! Cette mécanique de plantage de pieux, S'ils te la montrent pas, C'est pas clair quand même ! C'est vrai, c'est pas instinctif en fait ! Je trouve que c'est pas assez instinctif, tu vois ! Bon, le coffre, il le donne ! 5 flèches en bois, je ferai pas de commentaires ! J'en ai seulement 175 ! Alors... Eh ben on va haut ! Donc je peux pas aller directement sur la structure... Mais j'aurais pu choper le coffre comme ça ! On aurait pu choper le coffre comme ça directement ! Essayons de comprendre le projet ! Voilà, j'arrête pas de me tromper de... Prendre les commandes les gars, c'est compliqué, je me fais vieux ! Je me dis que je me fais vieux les gars là ! Comment je l'arrête le bordel là ? Je peux le saisir mais pas l'arrêter ? Ah mais non, je peux pas en fait, je suis trop loin ! Je suis trop loin, c'est pas vert ! Ohlala, la porte est ridicule ! Attends... Je peux pas de là ! De là on peut ? Ah de là on peut, voilà ! Alors de là je peux faire celui-là ! On va mettre là sans doute ! Donc ça c'est bien ! Donc après le projet ça va être... D'arrêter la plateforme au bon moment... Je dois mettre là-bas la boule ! Ah, ça va faire rétrospective ! Ok, je crois que j'ai pigé ! Oh elle est bloquée dis donc ! On a bloqué la boule ! Incroyable, elle est rembloquée en plus ! C'est formidable Thérèse ! Monsieur Nintendo, il manque 6 ans de débugage ! A peu près ! Bon, il faut que je reprenne le truc qui était là-bas ! Est-ce que je vais pouvoir le prendre de là ? Si je le pose, c'est possible ! On va faire ça ! Ou alors je peux le poser là directement peut-être ? Attends, je peux le poser là ! Ah non, je peux le mettre là en fait ! Il y a une autre plateforme ! Si je fais ça... Elle est complètement bloquée ! Mais c'est pas grave ! Ça va être méga chaud en vrai ! Ils veulent que je compose la boule là, puis qu'on fasse... Non, c'est pas obligé de faire... Ah ! Mais attendez, il y a un rail ! Il y a un rail les gars ! Mais du coup, je peux juste prendre la boule et la poser là ! Si je prends la boule, je la fais tomber là, sur le rail, elle va aller là-bas ! J'ai besoin de rien d'autre ! On va essayer ! Ah merde ! Pas assez de puissance ! Alors attends ! Oh t'es sérieux là ? Mais t'es sérieux ! Mais je fais comment maintenant ? Attends ! Quelle angoisse ! Je pensais clairement que tu aurais assez de puissance quand même ! Mais non ! Attends ! Je sais parfaitement ce que je suis en train de faire ! Je vous dis que je sais ce que je fais ! Laissez-moi faire ! J'ai une idée les gars ! J'ai une idée, vous allez voir, vous allez pas en revenir ! Ça va être beau les gars ! Ça va être beau ce qu'il va se passer ! Mais si, ça va être beau ! Tu vas t'enfoncer saloperie, oui ? Regardez, ça va être beau ! Ça va être beau ! Mais comment... NON ! Monsieur Nintendo ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je fais comment maintenant ? Le bordel est tombé ! J'ai une idée ! J'ai une idée ! Tchaîné ! C'est parti. Ah ! Monsieur Nintendo ! Comment on a cheezé le bordel ? Bon, à mon avis, ce n'est pas la solution officielle. Est-ce que je peux en venir par contre ? Ah merde ! Attends. Après, je peux me faire tomber au pire. Je ne suis quand même pas bloqué, là, non, monsieur Nintendo. Non, s'il vous plaît, là. Non, non, non. On peut grimper ? Ah merde ! Comment je reviens, maintenant, là ? Attends. Ah, attendez. Ah ! Est-ce que je peux revenir ? Oui, ça devrait le faire, c'est bon. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur, les gars ! Ah ! Oh là là, le génie ! Le génie ! Le Master Genius, il a encore frappé ! Il a frappé, le Master Genius ! C'était bon, le gars ! C'était bon ce qui vient de se passer, là ! Oui, 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 oui ! Ah mais non, c'est l'entrée ! Mais il est où le... Mais... Mais c'est où l'arrivée ? Handicapé ? Ah mais c'est là ! C'était là, les gars, c'était là, c'était là, c'était là, c'était là, c'était là. C'était là, le Master Genius. C'était là. Et voilà le travail. C'est pas plus compliqué que ça. On a pété le game. C'est un peu bizarre quand même de pouvoir y arriver comme ça, parce que c'est évident que ça n'a pas été fait pour être finalisé comme ça, on le voit bien. Mais ça passe. Écoutez, ça passe. On veut passer, s'il vous plaît. C'est bon, ça suffit. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on va essayer d'arriver à 8. On va arriver à 8, on se prendra 2 coeurs. Voilà. On passera à 6 coeurs, ce sera parfait. Et peut-être qu'après, on commencera à prendre de l'endurance. Et maintenant, la cuisine. Mais non, il pleut. Mais non, c'est une blague. Il y a un orage. Mais au secours, ce jeu. Au secours. Il y a un orage, on ne peut pas faire la cuisine. On ne peut pas faire la cuisine. Bon, ce n'est pas dramatique. Je rappelle que là, il y a une grande fée par contre. Je pourrais peut-être mettre une indication. Genre, c'est en face, là-bas. C'est ici qu'il y a la grande fée. Je vais le mettre. On va mettre une icône pour les grandes fées. On va mettre un coeur. Tiens, voilà. Le coeur de l'amour. Le coeur de l'amour d'amourante. C'est là où il y a les grandes fées. Ok. Les coeurs, les gars, c'est les grandes fées. Ok. Bon, écoutez, du coup, on va se barrer. Tant pis. Je voulais faire la cuisine. Mais malheureusement, on ne peut pas. C'est pas grave. Ah, peut-être me TP, non ? Je suis là. Je peux aller vers le nord. Je peux me re-TP là. Là, il y a un sanctuaire que je n'avais pas fait. Tiens. On peut le faire vite fait. Il est là, je l'ai mis. Ouais, allez, vas-y. Allez, vas-y. Tant pis pour la cuisine. Tant pis pour la cuisine. C'est quoi la tête de dragon sur mon dos ? C'est une tête de dragon qu'on a fusionné un bouclier. Ça fait un lance-flamme. Mais je ne trouve pas ça super utile. En tout cas, sur les armes, ce n'est pas assez utile. Sur le bouclier, c'est un peu mieux parce que c'est plus stable. Donc tu peux faire un vrai lance-flamme. Qui ressemble vraiment à... Oh ! Oh ! Ça aussi, ils l'ont remis. Ils ont remis les étoiles filantes. On y va. Ils ont remis les étoiles filantes, les gars. Ah, mais ils ont tout remis. Ils ont vraiment vraiment tout remis. C'est la totale, les gars. C'est où ? Là-bas ? Allez, j'y vais. J'y vais. C'était quoi déjà ? Il me semble en plus que dans Brest of the Wild, ça ne servait quasiment à rien. C'était genre des fragments de lune, je ne sais plus quoi. Mais ça avait quasiment pas d'utilité dans Brest of the Wild. C'était vraiment pas d'ango. Euh... Il y a un sanctuaire à côté. Il me semble que ça avait très 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 peu d'utilité. Malheureusement. Il est où le caillou ? Vite, le caillou, je fais le Korogu. Je ne devrais pas, mais bon, vu qu'il est là. Il est où le caillou manquant, bordel ? Il n'est pas là ? Merde ! Il n'est pas là, le caillou ? Attends. Est-ce que je dois prendre un caillou ailleurs et l'emmener ici ? Qu'est-ce qu'il faut, c'est ça ? C'est peut-être ça, en fait, il faut faire un radeau. C'est hyper loin, en fait, je vais me faire niquer. Je vais me faire niquer. Je vais indiquer l'emplacement. Ok, on va faire un nouvel emplacement pour les kangourous. Alors l'emplacement des kangourous, on va dire que c'est... Euh... La feuille, voilà. Là où il y a une feuille, il y a un Korogu que je n'ai pas fait. Ok, go. On va se faire niquer. Là où il y a une feuille, il y a un kangourou que je n'ai pas fait. On va se faire niquer. Je ne pense pas que c'était aussi loin. Oh là là, mais c'est... Est-ce que je vais y arriver ? Oh, ça a disparu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh non ! Mais c'est quoi cette idée à Lacan aussi, là ? Non. Mais putain ! Je vais mourir pour rien, là ! Oh putain ! Mais comment... Il faut aller combattre ces mains à la con. J'ai pas assez d'endurance pour m'échapper, mais c'est l'enfer. Mais c'est l'enfer. Voilà, on a fait tout ça. Je le savais. Je le savais ! Je le savais, putain ! Le fiasco. Une fois de plus. Ou est-ce qu'on repop ? On repop là. Oh, ils sont sympas. C'est quoi ces mains ? Genre ça apparaît à n'importe quel moment ? Est-ce que ça va réapparaître ? Ça réapparaît, là. En fait, on les voit là, d'accord. Ok, donc on les voit popées. Là, ils nous ont vus. Je comprenne. On peut les tuer, d'accord. Et donc, ça disparaît. Et quand ça disparaît, tu peux les looter. Tu n'as pas à les tuer. Tu n'es pas obligé de les tuer. Tu peux juste attendre. Voilà. Pépère. Tu prends de la hauteur. Tu attends que ça disparaisse. Et voilà. Tu peux ensuite les looter. Bon, je pense que l'éclat de météorite, il a dû disparaître. Là-bas, c'est terminé. C'est fini. On va aller à un sanctuaire. Marron, ça. Encore une fois, ce n'est pas une idée incroyable. Des mains comme ça, qui popent du sol et qui essayent de te choper. Bon, vous me direz, même dans le premier Zelda, il y avait déjà les mains. Mais là, c'est vraiment bizarre. Je ne sais pas. C'est pas toi. Encore une mauvaise idée de partir de ce Nintendo. On s'en est habitué. On pourrait construire un petit radeau de fortune. Une là, mais... Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Ah, mais celle-là, elle est presque décédée. Autant le faire maintenant. Autant finir. Il n'est pas mort. Oh là 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 là, mais je vais encore y rester. Mais c'est tellement dur. Notre pote est décédée. Pourquoi tu te barres? Non, mais je n'ai pas eu le temps de le prendre. Ce n'est pas vrai. Mais quel enfer. Qu'est-ce qui n'est pas infernal dans ce jeu? L'arme a disparu alors qu'elle devait être pas mal. Vu qu'elle brûlait, ça disparaît tellement vite. Bon, c'est ma faute. Je le saurai. C'est ma faute les gars. C'est ma faute. Ok, cet arc doit être mieux que celui que j'ai. Alors attends. Tac, tac, tac. On va virer celui-là. Arc de golem. On va virer l'arc de voyageur. Tu l'as viré là? Tu l'as viré. Et il est effectivement mieux. Oui, parfait. Bon, pas de coffre ni rien. Mais là, il y a un truc. Une corne, des viscères, d'accord. Comment on fait déjà? Je suis là. Pourquoi j'avais pu l'activer, ça? Ah, parce que je suis dans la flotte. C'est vrai que quand on est dans l'eau, on ne peut pas faire les pouvoirs. Je ne me souviens pas des mains dans le premier, moi non plus. Il n'y avait pas les mains dans le premier? Mais si, il y avait les mains, les gars. Bien sûr que si, il y a les mains dans les donjons. Alors, pas dans l'open world. Pas dans le monde. Mais dans les donjons, il y avait les mains. Vous ne vous rappelez pas? Ça vous ramène au début. Ça vous ramène à l'entrée, les mains. Je prends une marmite. On va faire la cuisine ici. Vous ne vous rappelez pas, les gars? Les mains qui nous ramènent à l'entrée. Elles popent des murs. Elles nous suivent comme Pac-Man, comme les fantômes. Comment ça, non? C'est que dans League to the Past, alors? Attends, ce n'est pas dans le premier, les mains? Vous êtes sûr? Ah, c'est que dans League to the Past. Pourtant, je suis persuadé qu'il y avait les mains dans le premier, moi. Je suis persuadé qu'il y avait les mains dans le premier, les gars. Qui nous attrapent. Ça m'étonne vraiment, ce que vous me dites. C'est apparu dans League to the Past? Alors ça, ça m'étonne. Alors ça, ça m'étonne, les gars, qu'il n'y avait pas ça dans le premier. Attendez, mais je ne parle pas de Breath of the Wild. Oh, les gars. Je ne parle pas de Breath of the Wild. Je parle de Zelda 1. Je parle de Zelda 1 sur Nest, les gars. Oh! Je ne parle pas de Breath of the Wild. Ah, il y a Maldon. Il y a Maldon, les gars. Je parle de Zelda 1, j'ai dit. Pas Breath of the Wild. Non, effectivement, il n'y a pas de Breath of the Wild. Je suis mal exprimé, les gars. Bon, elle est où, la marmite, là ? C'est pas très clair, tout ça. La marmite, les gars, s'il vous plaît. A la recherche des items perdus, là. Alors, on va voir comment ça fonctionne. Je prends la marmite. Ah, mais elle marche directe. Ah, mais tu n'as même pas besoin de feu. Ah ouais, d'accord. Il y a le gaz intégré et tout. Ah oui, d'accord. Tu n'as pas besoin de feu. Ok. Bon, faisons la cuisine. Je pensais que ça faisait popper une marmite. Mais qu'on avait besoin d'un feu. Pas du tout. Il n'y a pas besoin de feu, les gars. Elle est automatisée. Elle est autonome, la marmite. Alors, comment je vais me démerder ? Matériaux ? Je ne sais plus, moi. Matériaux ? Oui, matériaux. Alors, voyons. Viande de volaille. Prendre. Bon, je peux la faire cuire comme ça. Mais si je rajoute un champignon comme ça, tout simplement. Voilà. Voyons. C'est bon ça, non ? Ok, trois cœurs, c'est pas mal pour moi. Mais en vrai, ce qu'il faudrait que je puisse crafter, c'est des trucs qui régènent quatre cœurs. Quatre cœurs, ce serait parfait. Mais trois cœurs, c'est bien aussi. Comment ça ? Non mais c'est une blague. Mais non, on ne peut faire qu'un seul truc ? Un seul plat ? Mais non mais... J'en peux plus de ces jeux. Mais ce n'est pas possible. Mais ça m'insupporte tellement. C'est un plat ? C'est un plat par marmite et elle s'en va ? Non mais vraiment ? Oh mais c'est... D'accord. C'est juste pour te dépanner, d'accord ? C'est si t'es vraiment vraiment dans la merde. C'est si t'es au fin fond de la map et quitte au fable soit une potion genre de anti-froid ou anti-feu, c'est tout. Oh putain, ça reste ça, ça disparaît directement. Mais ça rend fou les gars. Mais ça rend fou ces conneries. Oh mais vraiment ? Ok, parfait. C'est de la bonne viande ça les gars, c'est de la bonne viande. Ça rend fou. Voilà ! Ok, on va en profiter. Peut-être ici. Avec des serres. Profitons-en, profitons-en les gars. Ah putain, il y en a carrément deux. On en profite. Au moins ce qui est cool, c'est que la viande ne périme pas dans ton inventaire. Parce que ça aussi, ils auraient pu le faire. Ils auraient pu le faire. Attention les gars, au bout de deux jours, la viande est périmée. Tu ne peux plus la faire cuire. Ils auraient été capables. Ils l'ont pas fait. Ce sera peut-être pour le troisième, on va savoir. On va voir. Oh putain ! Un octoroc. Comment je peux le rater ? Je tire dessus. Ah non, j'ai une idée. Ça l'a touché. Si, ça l'a touché. Parfait. Ça l'a touché. Ok, ils ont remis les boudruches. Parfait. Excellent. Vous aurez remarqué les gars, que je prends mon temps. Je prends mon temps les gars. Mais ça ne me dérange pas. On peut le faire de loin en plus. Bordel, c'est quoi ça ? Il y a un arbre. On vous dit qu'il y a un arbre les gars, il y a un arbre. C'est nouveau ça aussi. Il me faudrait une hache. C'est bizarre cette histoire d'arbre là. Il y a tellement d'items à la con. Il y a tellement de ressources. Mon dieu. Cet arbre est suspect. Oh putain, il y en a encore un. Attends, on a compris comment il fonctionne. Ok, parfait. Arbre abattu. Un gourdin solide, je n'ai pas la place. Je vais quand même le prendre. Donc là, je peux l'arrêter. Hop. Voilà, il se fait toucher. Arbre abattu. Le gourdin, je vais le prendre quand même. C'est une masse, j'en ai besoin. J'en ai besoin des masses. Je vais virer. Bah ça, c'est un vieux bâton dégueulasse. Je peux virer ça en vrai. J'ai viré ce bâton là. Ah non, 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 non. Durabilité élevée. Attends, c'est un bâton comment ça ? Ah mais c'est pourri, ça ne sert à rien. Durabilité élevée. Ah non, je le vire. Allez. On prend le gros gourdin, c'est mieux. Après, je suis con, je peux l'attacher avec l'autre gourdin. Est-ce que ça sert ? Est-ce qu'il y a un intérêt à l'attacher avec le bâton ? Non. Par contre, ce que je peux faire, c'est... C'est aller dans le menu. Et genre, virer un truc. Ah mais ça prend tellement de temps de faire ça. Trouver genre une corne à la con. Voilà ça par exemple. Une corne que je pourrais mettre sur le gourdin. Il y a aussi ça. En fait, il y a plein de trucs dans l'embarras du choix. Cendrix, c'est plutôt pour une lance, une halobarde. Ça a l'air d'être fait pour ça aussi, c'est pareil. Ah, peut-être ça. Je pourrais faire ça, ça me ferait une arme de fou. On peut aussi la faire cuire pour préparer un remède. Ouais, non mais ça je m'en fous. Je préfère... Je vais faire ça. Je vais la mettre avec. Ça fera une entrée sympa, je pense. Voyons. Donc je fais comment ? Je fais sélectionner, prendre. Ensuite, je le pose par terre. C'est tellement laborieux ! C'est tellement laborieux ! Je prends le gourdin, je fais l'amalgame. Et là, je peux le faire. À mon avis, ça va être pas mal. Et voilà, je me retrouve avec une hache. Le gourdin devient une hache. Incroyable. Et une hache qui fait 23 de dégâts. Avec une durabilité élevée. Avec une... Ça, c'est excellent. Avec une durabilité élevée. Ce qui devient ma meilleure arme. Parce que ça, ça se pète en un coup. Ok. La baguette, il faut que je la vire ou que je l'avance. Je ne m'en servirai jamais. Je n'ai pas envie de cramer mes rubis sur ce truc-là. Donc si je ne peux pas la vendre, je la supprimerai la baguette. Je ne veux pas cramer mes rubis là-dedans. Il y avait un sanctuaire. On voyait un sanctuaire tout à l'heure. Mais j'ai peur de l'avoir perdu de vue entre-temps. Avec nos pérégrinations. Non, là-bas. On se le fait ce campement. En vrai, ce n'est pas vraiment utile vu qu'on est full arm. On est full arm. On n'a pas de problème de ressources. On va quand même le faire parce qu'il est gros. Donc ça m'intrigue. Mais s'il y a juste un vieux coffre pété, on ne fera pas forcément tous les compements du jeu, c'est certain. Mais là, j'avoue que ça m'intrigue un petit peu quand même. Ils vont tous me voir direct dans la vache. On ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Genre, vraiment. Ah putain. J'ai changé d'arme. C'est vraiment horrible. Putain. Oh là 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 là. Pas grave, il meurt. Comment ça il est plein ? Il ne peut pas être plein, je viens de péter mon arme. Non ? Ah non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Là, il ne me voit pas. Mais putain. Mais ouais, mais je ne suis pas d'accord. Mais je ne suis pas d'accord. Mais ça m'énerve. Il ne me voit pas. Je fais un pouvoir. C'est pas de bruit, tu vois. Je me dis, je vais en profiter. Il ne me voit pas. Je fais un pouvoir. Je prends le tonneau. L'autre prend le tonneau. Il me voit instantanément. Il me décoche une flèche. Il me tue. Mais putain. C'est mal branlé. Il ne devrait pas m'entendre. Il ne devrait pas me voir. Il ne me voit pas. Laisse-moi prendre le tonneau s'il ne me voit pas. Putain. Quand tu ne veux pas t'énerver ? C'est pas vrai. Comment tu ne veux pas t'exciter ? C'est pas logique pour moi ce bordel. C'est juste pas logique votre truc. Merde. C'est pas vrai. Il est mort direct tout à l'heure. Putain. Si tu n'aurais pas moyen que je prenne de la hauteur et que je fasse péter le baril. Si je prenais une fusée, je pourrais le faire. Mais à mon avis... Là-bas je vais tellement loin que ça va être très compliqué. Il faudrait une fusée pour ça. Après je devrais aller là. Je vais le faire de là. Tiens. Je vais le faire de là. Il va me décocher une flèche avant. Il va me décocher une flèche avant que je puisse tirer. Ok. Merci. Alors on va finir avec ça. Excusez-moi. Je m'énerve. Mais quand tu ne comprends pas des mécaniques qui pourtant te semblent élémentaires, si l'ami ne te voit pas, que je fais mon pouvoir, que je commence à prendre un tonneau, pour moi c'est pas normal qu'il le voit. Et donc ça me gave. Ça m'énerve. Elle est pétée l'arme ? Je l'ai pétée. Bon. Je vais utiliser ce truc-là. La baguette, je n'ai pas envie de l'utiliser. Ça me fait chier. Donc les baguettes ce n'est pas pour moi. Les baguettes ce n'est pas pour moi. Le pouvoir fait du bruit. Il ne devrait pas faire de bruit. Ça devrait être indiqué si le pouvoir fait du bruit. Je ne suis pas d'accord moi. Je vous dis que je ne suis pas d'accord. On va virer ça. Voilà. Ah, je m'énerve. Mais bon, que voulez-vous ? Ce n'est pas de ma faute aussi. Le pouvoir fait du bruit. Depuis quand le pouvoir fait du bruit ? Ce n'est pas indiqué. Vous savez quoi ? Je vais faire un truc. Regardez. On a une jauge de bruit justement. Il y a une jauge de décibels. Vous voyez en bas, regardez. Quand je cours, ça bouge. Regardez. En dessous de la jauge de température. D'accord ? La jauge violette. Regardez. Ça, c'est le bruit que je fais. C'est les décibels. Quand je suis là, je fais moins de bruit. Quand je suis accroupi, je fais encore moins de bruit. Bref. Eh bien. Alors, on va faire un truc. Si quand je prends mon pouvoir, cette jauge, du coup, on voit qu'elle s'active, alors je suis d'accord avec vous. Ça veut dire qu'on voit que le pouvoir fait du bruit. Si la jauge ne bouge pas, ça veut dire que c'est définitivement mal branlé. Est-ce qu'on est d'accord ? On est d'accord ? Enfin, c'est logique. Alors, je vais essayer. On va essayer. On va voir. C'est un test. Allons-y. Comme vous le voyez, ça ne fait pas de bruit. Bien. Alors, passons ce léger détail. Bon d'accord, ça fait du bruit. Alors d'accord, ça fait du bruit. Le pouvoir fait du bruit. Bon, mais d'accord. Alors d'accord. Bon, alors voilà. Alors d'accord, le pouvoir fait du bruit. Bon, voilà. Ok. D'accord, les gars. D'accord. 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 Calmez-vous. 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 Ça va bien se passer, vous savez. Bien se passer. Bien se passer. Mais. Mais. Ennemi numéro 1 de Tears of the Kingdom, pour un joueur de 43 ans, l'ergonomie, l'interface, le mapping des boutons. Voilà le danger numéro 1 de ce jeu, les gars. Voilà le danger numéro 1. Voilà le danger. Alors, on va reprendre calmement. Je voulais. Est-ce que tu peux ne pas tomber s'il te plaît ? En même temps, c'est ma faute. Pourquoi je vais aussi loin ? Ça sert à rien. Je fais ça. Je fais ça. Je ne bouge pas. Je le lève. Voilà. Je laisse tomber. Boum. Et je prends les flèches. Voilà. Arrêtons de faire l'handicapé. Ça se passera mieux. Ça se passera mieux, les gars. Voilà. Du coup, il y avait quoi dans le coffre ? Ah oui, il y a un saphir. D'accord. Un saphir. Ok. Il pourrait peut-être y avoir un truc en haut de ce crâne, non ? Vous en pensez quoi ? Il pourrait y avoir un truc en haut du crâne, en vrai. Mais bon, je ne pense pas. Je ne pense pas. Comment ça, j'ai 42 ans ? J'ai 42 ans ? Est-ce que j'ai 42 ans ? Ah oui. Ah oui, je vais bientôt avoir 43 ans. Je me suis vieilli. C'est vrai, j'ai que 42. Je vais avoir 43 bientôt. C'est ça. C'est ça. Mais... Le 6 juin. Mais c'est vrai, j'ai 42 ans, tout à fait. Je me suis vieilli. Je me vieillis, les gars. Je me vieillis. Alors... Oui, on est venu ici pour un sanctuaire. Ça me revient maintenant. Mais... Ah ! Il est juste à côté. Mais il est temps d'y aller. Est-ce que j'ai bien tout looter, par contre ? J'ai pas l'impression d'avoir... J'ai pas l'impression d'avoir tout looter, là. Le gourdin du Moblin, il est où ? J'ai dû le rater, non ? J'ai dû le rater, le gourdin. Ah ! Attends. Voilà. Non ? Je vois pas son gros gourdin, les gars. Bon, c'est pas grave. On est bon. Allez, go. Tout va bien. Tout va bien. Parfait. Donc là, on va avoir 7... 7, je ne sais quoi. Encore un sanctuaire, on se prendra 2 coeurs directement. Ah ! Là, les gars, c'est l'objectif. On prend trop cher. Et il faut aussi... Je vais en profiter. Je vais aussi acheter une nouvelle tenue. Parce que là, on est toujours équipé avec la tenue de base qui nous protège pas du tout. Donc, on a deux trucs très importants à faire juste après. Et aussi la cuisine. La cuisine. Au secours. Oui, tu peux pas utiliser ton équipement. Mais on est au courant, les gars. Non, s'il vous plaît. Ah ! Il n'y a aucun équipement. Combat des armées débutants. Ah ! Il te vire tout ton stuff. Ok. Donc, on se rééquipe ici. D'accord. Combat des armées. Ah oui, ils veulent qu'on fasse tout ça désarmé. D'accord. On a un arc ? On a un arc ? On a un arc. Quel enfer ! Quel enfer ! On a un arc. Alors, on a un arc. посмотреть Il n'est pas mort, il faut se faire à lui, il faut se le faire, il va nous emmerder, il faut que j'amalgame avec la boule, mais on peut se soigner ou pas là, on ne peut pas me soigner, ah oui, Attends, je peux s'y amalgamer là, mais c'est super chaud, ah mais non, je peux le faire direct, je suis con, voilà. Sous-titres par Jérémy. Qu'est-ce qu'il m'a touché là ? Bon, on a mal joué, on va reprendre. Il faut que j'amalgame plus vite en fait, je suis con. Et surtout l'espèce de boulet à pique derrière, je ne l'ai pas amalgamé. C'est un échec les gars, c'est un échec. Je ne l'ai pas amalgamé, c'est ma faute. On va refaire ça, il faut se faire l'autre là-bas. Alors, pourquoi je ne peux pas aller ? Non ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui, je n'en ai pas encore les fruits, ils sont là-bas. Alors attends, tac, 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 tac. C'est bon, ensuite les fruits. On va se faire l'archer d'abord. Je vais nous emmerder jusqu'à la fin. On va se faire l'archer d'abord. Ok, c'est bon, il est décédé. Il est décédé ! Putain, mais ce n'est pas vrai quoi ! On bourre ! Ben voilà, on a bourré. Je ne sais pas comment j'ai fait les gars pour mourir là-dessus. C'est quelque chose. Est-ce qu'il y a un coffre par contre caché ? Il n'y a pas de coffre caché ici ? Ah non ! Ah, mais je pouvais sans doute péter ça. On pouvait péter ça sûrement là, c'est tout fissuré. Ouais. Alors, un bouclier rebondissant. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il permet de réduire la consommation d'énergie des artefacts sonos. Ah ! Ah, mais ça c'est intéressant. Du coup, on peut mettre une tête de dragon là-dessus. Ce serait intéressant. Ok. Entre autres. La consommation d'énergie. Alors, est-ce que mettre une fusée, c'est intéressant ? Parce qu'une fusée... Mais non, une fusée, c'est à usage unique. Donc, je ne pense pas que ce soit intéressant. Mais une tête de dragon, oui. Merci Johnny ! Johnny be good ! Merci pour ton son. Et bienvenue à toi, désolé. Je te remercie en retard. Mais bon. Tout le monde est logé à la même ancienne, j'ai envie de dire. Tu sais. En tout cas, merci à toi et bienvenue. Et merci Darklink ! Pour les 53 mois. Tu m'as fait une demande d'amis switch. Ah non, mais je ne prends aucune demande d'amis. Ah, tu dis ça parce que hier, tu as vu Yoshi et Chuck Chan. Ça s'affichait quand ils ont joué au jeu. Oui, non mais c'est... En fait, j'étais ami avec Yoshi et Chuck Chan parce que ça date de quand on avait fait un test pour jouer à Super Mario 3D World. Voilà. C'est pour ça. Parce qu'il y avait été un échec. À cause de la connexion. Et après, on avait décidé de ne pas le faire. Donc c'est pour ça. C'est-à-dire, pour tout te dire, là je les ai supprimés déjà. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas. J'ai supprimé Chuck et Yoshi. Ah oui, moi je supprime tout le monde. Donc en fait, je n'ai aucun ami sur la Switch. Ni sur PlayStation, ni chez Microsoft. Ah, je suis comme ça. Gros ours, les gars. Donc désolé Dark Link, pas d'amis. Mais ne t'inquiète pas. C'est pour tout le monde pareil. À pari Yoshi et Chuck. Parce qu'encore une fois, il fallait être amis à l'époque, il y a plusieurs mois, quand on avait testé 3D World. Voilà, c'est la seule raison. Bon. Alors, où sommes-nous ? C'est un sanctuaire là-bas, non ? Il y a un sanctuaire, on y va. Allez, on y va. On y va, les gars, on y va, là, s'il vous plaît, là, on y va. Ça nous fera deux cœurs en plus, c'est parfait. Comment je ferai pour marre de cartes ? Il faudra que Yoshi me renvoie une demande d'amis. Et je redeviendrai son ami à Yoshi. Voilà comment ça va se passer. Il y a deux sanctuaires, là. Un là-bas et un là. Allez, hop, on y va. Ça faisait longtemps. Heureusement, c'est bon. Je n'ai pas d'armes en métal. Alors, je peux utiliser ça pour remonter. Je n'ai aucun intérêt. Remonter là-haut. On va regarder le ciel, mais je pense que... Non, je n'ai aucun intérêt. Pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt de tout ça, là. Tous ces trucs-là qui sont posés un peu partout de façon aléatoire, qui te permettent du coup de faire des constructions. Je ne vois pas trop l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt de faire même une petite bagnole. Ou quoi que ce soit d'autre. Sachant que la batterie, elle est infime. Et qu'en fait, ça ne servirait presque à rien. Et le pire, c'est que dès que tu vas dans un sanctuaire où que tu te TP, ça va disparaître. Donc vraiment, je ne vois pas du tout pour l'instant l'intérêt des constructions dans le monde. Vraiment. À part, vous me direz, pour le fun. Mais même pour le fun, tu vas te faire chier à construire un truc, même élaboré éventuellement, grâce aux capsules, pour vraiment t'amuser trois minutes avec. Et ensuite, ça va disparaître. Vraiment. Donc pour l'instant, peut-être que plus tard, je comprendrai. Pour l'instant, je ne comprends pas l'intérêt des constructions comme ça, de façon random dans le monde. Non. Dans les sanctuaires, je comprends. Quand c'est une énigme, ok. Mais là, juste comme ça, pour se déplacer, j'avoue que ça m'échappe pour l'instant. Ça m'échappe, le gars. Ça m'échappe. Sous-titrage Société Radio-Canada Leçon de combat. Leçon de combat. On va avoir des tutos jusqu'à la fin du jeu. On va avoir des tutos jusqu'à la fin du jeu. Mais je suis au courant, les gars. On sait comment je balance les armes et tout. Bah ouais, mais on est au courant aussi. Non, les gars. Non, 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 les gars. S'il vous plaît, là, les gars. Voilà. Bravo. Bravo. Merci. C'est quand même pas ça, le sanctuaire, les gars. Ne me dites pas que c'était ça, le sanctuaire. Moi, je ne peux plus défendre le jeu. Excusez-moi, mais je ne peux plus défendre le jeu, les gars. Je maîtrise la technique. Mais c'était pareil il y a 6 ans dans Breath of the Wild. Nintendo, ça fait 6 ans qu'on maîtrise la technique. Donc, vous imaginez, les gars. S'il y a 6 ans, tu fais les 120 sanctuaires, tu te dis. Ah, dis donc, il me tarde d'attendre 6 ans pour Nouveau Zelda pour que dans un sanctuaire, on m'apprenne à lancer des armes. Personne n'y aurait cru. Tout le monde aurait rigolé de bon cœur. Mais c'est bien ce qui se passe, les gars. C'est une mécanique qui était déjà existante dans Breath of the Wild devient un tuto 6 ans après. dans le même genre de sanctuaire, les gars. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que même dans Breath of the Wild, ils n'ont pas osé. Il n'y avait pas de sanctuaire tuto pour t'apprendre à lancer des armes. 6 ans après, ils l'ont fait. Je ne peux pas défendre. C'est indéfendable, les gars. Ce n'est pas défendable. Ce n'est pas défendable, ça. Vous le voyez, ce n'est pas défendable. Excusez-moi. Ce n'est absolument pas défendable. Ce n'est pas possible. Allons-y. C'est quoi comme arme ? Épée. Ah, ça, j'ai le chopé par contre. Du coup, je lance ça. C'était vraiment ça, le sanctuaire. D'accord. Non, non, mais c'était ça. Ok. C'était vraiment le sanctuaire. D'accord. C'est parfait. Lance de Sonium. Oui, qu'est-ce que c'est chiant. Bon, la baguette, je la vis. J'ai les rênes à foutre des baguettes. Qu'est-ce que je peux accrocher, du coup ? J'ai une épée. Avec quoi ? Ah, mais oui, je sais. L'épée. L'épée Sonium. Est-ce que je peux prendre ? Parce qu'on a des cannes de Bocoblin. Non, non, on a aussi des cannes de Golem. Et du coup, la canne de Golem, ça. La canne de Golem Soldat. En réalité, c'est une ressource Sonium, ça. Donc, si je fais ça. Voilà. Ça devient une épée qui fait 12 de dégâts. Eh oui, Synergie. Voilà, Synergie Sonno. Voilà. Je peux faire pareil avec ça. La lance. Ce qu'il faut que je trouve, c'est... Soit je peux refaire avec une corne, du coup, de Golem. Ou alors... Il y a ça. Canne de Golem Caporal. Ah, corne. Ça se peut être pas mal sur une lance. Corne de Golem Lieutenant. Je le pose par terre. Je prends la lance. Et là... Et voilà. J'ai une lance qui est une meilleure allonge. Et qui fait un peu plus de dégâts. Avec la Synergie Sonno. D'accord, ok. Allons-y. Je crois qu'on en a 8. Ok. On a la 8. Alors, je peux peut-être refaire, par contre, le sanctuaire qui est à côté, parce qu'on le voyait. Mais là, après, on va à Fort-le-Guet, là. Fort-du-Guet. L'inventaire est une horreur. Oui. C'est vrai. C'est une horreur. Mais on s'y fait, évidemment. C'est comme manger du caca tous les jours. On s'y fait aussi. On s'y fait, les gars. On s'y fait. Il pleut encore. Mais quel enfer. Quel enfer. Rodríguez est là-bas. Alors, juste regarder Rodríguez. Est-ce que c'est au lac qu'il y a ou non ? D'accord. Ah, mais si, le lac qu'il y a, il doit être là. Ça doit être pareil, en fait. C'est bel et bien le Rodríguez du lac qu'il y a qu'on voit là-bas. Et là, il est en train de plonger dans le lac. Voilà. Alors, je peux checker quelle heure, par contre. Il est quelle heure ? Il est 8h50. C'est-à-dire que... Ok. On peut dire qu'à 8h30... Ok. À 8h30... Mais du soir ou du matin, là ? J'en sais rien. En tout cas, à 8h30, Rodríguez plonge dans le lac. Il y a. Voilà. C'est à 8h, on va dire. À 8h, Rodríguez plonge dans le lac. Ok. Il va essayer de m'en rappeler. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Encore un gros Korogu, là. Ah, il faut l'emmener voir son pote. Je ne peux plus bouger. Ah, merde. On peut le porter comme ça. Ah oui. C'est là-bas. C'est là-bas. Ah oui, ils veulent sûrement qu'on fasse une construction de fortune, genre une petite voiture. Ils veulent qu'on fasse une petite voiture pour le faire, mais bon, là, ça marche aussi, non ? Ouais. Il y a une étendue d'eau, non ? Il y a peut-être une étendue d'eau, cela dit. C'est surtout bête de mettre des sanctuaires tuto n'importe où. Si tu le fais au bout de 80 heures de jeu, je pense que tu avais compris comment lancer ton arme. Mais on est d'accord, on est d'accord, c'est oui, c'est un sanctuaire. En fait, c'est un sanctuaire qu'on devrait voir dans le tuto, évidemment. C'est un sanctuaire qui doit être au tout début du jeu, là. C'est trop bien. Après, tu me diras que c'est la première zone. Tu me diras que c'est la première zone. C'est vrai. Ce qui n'est pas faux. C'est passionnant, ce Tiers of the Kingdom, en tout cas. Il est là, son pote ? Il est là. Une bien belle énigme. Merci beaucoup, au revoir. La bonne nouvelle, c'est qu'en plus, on est arrivé à côté d'un nouveau sanctuaire. Ah non, on l'a déjà fait celui-là. Attends. Ah non, on l'a fait celui-là. Attends. Oui, combat des armées débutants. Ok les gars, on va se taper. Alors, c'est là, pas du tout. C'est là. Ah non, c'est là. Quand même, beaucoup de pleurnichards dans le chat d'ooper, je me demande à quoi joue, c'est rageux. Alors, tu peux dire que c'est des pleurnichards, car c'est vrai que des fois, ça pleurniche pour pas grand-chose. Ou inversement. Mais bon, dire que c'est des rageux, fais gaffe quand même. Tu ne veux pas qu'on t'éjecte à la grenade. N'oubliez pas les gars, que je donne un minimum de respect sur le chat. Il y a une seule personne ici qui peut vous insulter. C'est moi. Par exemple, si je dis bande de pédés, il ne se passera rien. Mais si quelqu'un dit ça dans le chat, ça se passera très mal. Voyez ? C'est ça la différence les gars. Parce que ce n'est pas toi qui décide. Là est toute la différence les gars. Alors, c'était là-dedans. Je veux des cœurs. Oui, non, on veut des cœurs s'il vous plaît là, monsieur, s'il vous plaît. On ne peut plus de se faire one-shot là, c'est insupportable. Moi, je considère qu'on est toujours dans le tuto. Vu qu'il ne se passe pas grand-chose d'intéressant, je considère que le jeu n'a pas encore débuté. Sachez-le. Pourtant, c'est la troisième journée de live. Mais pour moi, le jeu n'a pas débuté. Je ne peux pas concevoir que le jeu est déjà démarré. Pour moi, on n'a pas encore entamé la quête principale. On n'a rien vu. Voilà. On est en train de faire le tuto encore. C'est comme ça, je le vois. Je ne peux pas le concevoir autrement. Parce que sinon, je ne peux pas le concevoir autrement, les gars. Donc, je vois ça comme un tuto géant. On verra pour la suite. Receptac. Très bien. Alors maintenant, je vais trouver le bonhomme qui vendait des fringues. Ce n'était pas ici. Ça, c'est sûr. Est-ce que le mec de la cuisine me propose une autre quête ? C'était toi. Tu ne me proposes pas une autre quête. Eh bien, écoute, au revoir. On va trouver le vendeur de fringues. Où est-ce que ça peut être ? Je ne vois pas de vendeur. Ah là, peut-être ? Ah oui. Oui, 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 oui. Ah ben voilà. Capuche hylienne. Combien ça coûte ? 70. Tunique hylienne. Et pantalon hylien. Le pantalon, ce n'est pas forcément nécessaire. J'ai déjà un truc sympa. Écoutez, je vais prendre la capuche hylienne. Voilà. Oui, oui. On veut l'acheter, s'il vous plaît. Voilà. Et on va prendre le plastron, là. J'ai besoin de défense. Merci. Pas la peine de prendre l'autre à 120. Ce serait du gâchis. Après, je ne sais pas s'il y a un bonus de full set. Peut-être. Ça doit être indiqué. Alors. Voilà. Il ne s'est pas indiqué le bonus de full set. Mais en tout cas, on est passé du coup à 8 en défense. Ok. C'est déjà mieux, les gars. C'est déjà mieux. Tu vends des flèches ? Un lot de 5 flèches en bois. Attends, c'est 5 flèches pour 20 ? Et c'est moins cher que l'autre, non ? Attends. Je crois que Terry nous les vendait. C'était une flèche 6. Et 5 flèches 30, je crois. Là, c'est que 20. Là, oui, tu comprends. On les prend toutes. On les prend toutes, les gars. Attends, je ne me trompe pas, là. Oui, c'est ça. Parfait. On se retrouve à 200 flèches. Nickel. Voilà, les affaires reprennent, les gars. Les affaires reprennent, petit à petit. Le bouclier, je vais y attacher une tête de dragon. Je vais le faire maintenant. Là, pour le coup, ça devrait être pas mal. Parce que je ne vois pas l'attacher avec quoi d'autre, le bouclier. Je ne sais pas vraiment. On va aussi aller, voilà, on va faire ça. On va augmenter notre batterie. Je pense qu'on peut. J'ai assez. On va le faire maintenant. Et après, la cuisine. Non, ce n'est pas ça, les dragons. Mais cet inventaire, c'est une infamie. Ce n'est juste pas possible. Je ne sais même pas comment ça peut être valide, un truc pareil. C'est où le dragon ? Le lance-flamme, voilà. Je ne sais pas comment ils ont pu valider leur bordel. C'est fou. Comment ça ? Amalgame a déjà été utilisé. Mais tu es sérieux ? Ça avait déjà été amalgamé de base, de bouclier. Je ne le voyais même pas. Bouclier rebondissant. Est-ce que quand ça clignote, là, la petite lueur en haut, ça veut dire que la durabilité est au maximum, les gars ? C'est ça ? Je n'ai même pas compris. Attends. Mais putain ! Mais on ne le voit même pas ! Mais quel enfer ! Ce n'est même pas indiqué quand c'est amalgamé. Il faut aller dans le menu. Pour le voir, il faut aller dans le menu. Et là, tu vois, bouclier de sonium plus ressort. Voilà. D'accord, ok. Il était déjà amalgamé, le truc. Mais c'est l'enfer sur Terre, cette ergonomie. C'est l'enfer sur Terre. Donc ça veut dire quoi ? Genre, je peux sauter avec ? Comment ça marche ? Ça fait rebondir les ennemis ? Ça la fait rebondir les ennemis, sans doute. Alors, quel intérêt ? Bon, mais du coup, je vais mettre la tête de dragon là-dessus. Mais ça, je ne m'en sers jamais, ce truc-là. Oh là là, j'ai tellement n'importe quoi. C'est l'enfer. Voilà, très bien. Bon. Puis du fort de guet. Ah, mais d'accord. C'est sympa, ça. Alors, normalement, je peux le péter. Je pense qu'avec ça, je peux le péter. Ah, c'est sympa, ça. Un coffre ! Cinq flèches, génial. Ah, pas mal. Un espadon royal, ok. Est-ce qu'il a amalgamé ? Je ne pense pas. Attendez, il faut encore que je vire un truc. C'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Armes de prédilection des soldats de la garde rapprochée de la famille royale. Cette épée permet une contre-attaque puissante. Ah, ok. Ça, c'est cool. C'est une nouveauté, ça aussi. Il n'y avait pas ce genre de truc dans Breath of the Wild. Là, des fois, les armes ont des petites compétences, voilà, comme ça, tu vois. Là, c'est la contre-attaque qui est up. Donc, c'est vachement cool, ok. Après, l'eski. Bon, il le faut. Qu'est-ce que je vire ? Je vais virer celle-là. Allez, hop. Voilà. Pas mal. Et du coup, il n'est pas amalgamé, là. Et en plus, il n'est pas amalgamé. L'espadon royal. Ah, ouais. Contre-attaque, hop. Pas mal. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ok. Beaucoup de secrets, hein. Ok. Essaye de glisser sur ton bouclier rebondissant. Effectivement, ce n'est pas une mauvaise idée, ça. C'est pas une mauvaise idée, ça, les gars. Ça devrait fonctionner. Ça devrait fonctionner, ouais. On va rebondir. Attends, j'essaie de revenir. C'est un projet. Non. Qu'est-ce qu'il fait ? Merci. Il y a vraiment des secrets partout, hein. Vraiment. Là, ils ont fait fort au niveau des secrets. Ah, oui. Le bouclier, voyons. Bon, je vais essayer. Ah. Je ne dis pas qu'il est cassé, là, quand même. Mais non. C'est qu'une fois. Mais. Mais c'est énorme, parce que à chaque fois, tu te dis, c'est génial. Mais tu le fais une fois et c'est fini. Eh bien, voilà. C'était le fun, les gars. C'était le fun. Voilà, c'est fini. C'est fini. Donc maintenant, il faudra retrouver un ressort pour le roi amalgamer et faire un saut. Voilà. C'était génial. Et donc maintenant, du coup, je peux l'amalgamer si je joue avec une tête de dragon. Maintenant, je peux. On a fait un saut et c'est fini. C'est fini après. Ah, tu peux avoir du fun, mais ça dure deux secondes. Attention, les gars. C'est deux secondes à chaque fois. Pas plus. Deux secondes chrono. Attention, les gars. Ok, je vais aller up la batterie, vite fait. Donc, si je vais dans les cieux, je crois que c'était ici. Golem raffineur. Là, peut-être. Ah, c'était deux secondes, les gars. Deux secondes. Ça n'a pas duré plus que ça. Maintenant, il faut trouver un autre ressort pour faire un saut. Ah, putain. Aïe, 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 aïe. Je crois que c'était là, mais en fait, pas du tout. Attends, attends, attends. Il faut juste que j'arrive à le retrouver rapidement. Golem assistant. Toi, tu ne sers à rien, on est d'accord. Ah non, lui, il peut. Non, c'est bon, il peut, en fait. Ok, juste à côté. Ils l'ont mis à côté. Je pense qu'il y en a plusieurs qui peuvent le faire. Alors, du coup, des cellules de batterie en échange de cristaux d'énergie sono. Alors, vas-y. Voilà, il me faut 100 cristaux. Je crois que j'en ai 204. Ah non, j'en ai 10. Ah, merde. Mais ce n'est pas ce que je pensais, du coup. Mais attends, mais... Attends. Ah non, j'ai 204 sonium. Là, il parle de cristal. Attends, genre, il faut les forger, non ? Attends. Comment ça fonctionne, putain ? Attendez. C'est où ? Là, voilà. Ah non, j'en ai que 10. Voilà, c'est des cristals d'énergie sono. Voilà. Cristal d'énergie sono. C'est ça, il m'en faut 100. Et des sono de base, j'en ai 200. Voilà. La question est... Il faut les filer à qui, ces machins ? C'est ça qu'il faut que j'aille là où il y a la forge, sans doute. Parce que donc, lui, il ne peut rien faire. Il faut que j'aille à la forge, on est d'accord. Il faut que je retrouve la forge. qui, peut-être, n'est pas très loin. Attends. Vous êtes là, non ? Le golem raffineur. Générateur de cellules. Non, c'est ça. C'est ça, oui. Golem raffineur, il faut aller là, en fait. Euh... Si je me barre par là... Peut-être revenir très vite, on va essayer. Par là, du coup. Attends. Si, par là. Ah non, 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 merde. Eh non, je vais arriver, je ne sais pas où. Non, pas par là, du coup. Non. Ok, donc, mauvais chemin. On va se re-téper. Il ne faut pas me téper là. Il ne faut pas me téper là. Ça, c'est le générateur. Après, je peux me tenter de me téper là. Non, c'est la chambre de l'éveil. Donc, non, c'est bien ici. Bon. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Il doit falloir, je ne sais pas combien de sonium pour créer un cristal. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Vraiment. En tout cas, ce n'est pas intéressant. Ça, c'est certain. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas intéressant. Tu as l'impression qu'on te dit, va là-bas, tu ramasses un truc pour en créer deux, puis ensuite en vendre trois pour en avoir un, puis deux et un. Non, c'est complètement inintéressant. Ça, c'est une certitude mécanique de craft moisi. Maintenant, comment ça marche exactement ? Alors, c'est en face. Je peux me essayer de tomber de là. Mais non, c'est en haut. Mais non, attendez, quoi ? Non, ça emballe. Ah non, c'est tout en bas, ouais. Je crois que ça, on l'a vu hier. Je ne suis pas sûr, Marc. Elle se ressemble tout un petit peu, donc... Ah, si, ça ressemble. Si, 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 ça l'a fait hier. Ça, on l'a fait hier, ok. En fait, c'est là, ouais. Voilà, ça va être là. Voilà. La grotte est là. Est-ce que ce n'était pas cette grotte ? Je ne sais plus. Il est en dessous, le golem raffineur. Ça devait être là. On va tenter la grotte. Oh, on l'avait raté, lui, tiens. On l'avait raté, celui-là. Attendez, on me propose une pizza. Bon, je vais dire une petite. Une petite, les gars, juste au jambon. Il ne faut pas décoller non plus. Il ne faut pas décoller non plus, les gars. Quand même. On l'avait raté, lui ? Alors, tu veux qu'on te mène où ? C'est incroyable. Je ne l'avais pas vu. Ok, mais il faut juste aller là. Bon, d'accord, on a compris. Le dialogue, on arrête parce que c'est insupportable. Qu'est-ce qui se passe ? Non, on veut arrêter le dialogue, on peut ? Merci. Alors, on va construire un petit truc pour l'emmener là-bas. Mais ou alors, en fait, je me rends compte que tu peux tellement filouter le jeu, c'est scandaleux. Parce qu'en réalité, je peux faire ça. Genre, je fais ça. Et je vais marcher sur le rail. Et on y arrive, mais vraiment ? Non, d'accord. Oh non ! Il repoppe, j'espère. Excuse-moi. Non, ok, d'accord. C'est compliqué, on ne tient pas l'équilibre. On tient l'équilibre quand il est seul, mais quand il porte un truc, il tient moins bien l'équilibre. Par contre, il revient, j'espère. Tu ne reviens pas ? Il ne faut quand même pas aller le chercher. Alors, ce qui serait totalement épique, c'est devoir aller le chercher en bas. Et que genre d'en bas, il faut le faire remonter. Mais là, je n'y crois pas une seule seconde, évidemment. Je n'y crois pas, donc je pense qu'il faut reset la zone. Je pense qu'il faut reset la zone. Putain, il n'est pas là, ce con. Vraiment ? Il ne revient pas, là ? Are you serious ? Il devrait reset de lui-même, quand même, là. Il devrait le faire reset, c'est bizarre. Ils ne le font pas, reset. Putain, mais sérieusement ? Mais non, le jeu demande vraiment de reset la zone ? Mais ce n'est pas possible, les gars, mais vraiment. Mais je vous assure, je vais de désillusion en désillusion. Vraiment, quoi ? Excusez-moi, il ne reset pas. Alors, évidemment, s'il reste en bas, c'est normal. Mais c'est évident qu'il n'est pas en bas. Il n'est pas en bas, non ? Il faut reset la zone, quoi. Putain, mais sérieusement ? Non, non, mais ne cherchez pas. Je vais me TP, il va reset. Putain, c'est quand même... Bah, dis donc ! Je les enchaîne, les gars ! Je les enchaîne ! Les désillusions. Ce n'est pas possible, quoi. Nintendo, à un moment donné. Allez. Ah, mais le golem à respawn ! Ah, mais ils font respawn les golems ! On peut se le refaire si on veut amalgamer encore avec ça. À condition qu'ils droppent la même chose. Putain, les golems respawn, quoi ! Ah ouais ! On peut se le refaire. Ok ! Si je fais ça, je vais le péter. Je m'en fous un petit peu, je dois dire. Je prendrai l'espadon. Je le ferai avec l'espadon. Ok, donc les golems respawnent, d'accord. Ok, donc les golems respawnent, d'accord. Et là, ils droppent la même chose. Quelques capsules, des orbes, ce qui est intéressant en fait. Donc, ils doivent repoper à chaque lune de sang. Ça veut dire que le gros golem qu'on a tué hier, il a respawn aussi. Ça veut dire que le gros golem, il a respawn aussi. D'accord, tu peux farmer les trucs comme ça. Ok. Bon, le mieux, c'est que la lance-boko était pourrie. On va le faire avec ça. Il faut que je désamalgame ce truc-là. On va le mettre au bout. Alors, voyons. Défaire l'amalgame. Ce n'est pas une super-arme, mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas grave. Alors, hop, hop, hop. Et on va le travail. Voilà. Ça n'a pas trop de sens, mais ok. D'accord, donc tu peux farmer les golems. Ok. Respawn avec la lune de sang, je pense. Bon, c'est en face. Il me semble bien. Ah non. Oh là là, je suis loin de tout là. On va se retouper. A la moindre frustration, c'est une désillusion. T'es sérieux, Rémi, là ? Ou pas ? Réalement, si tu veux, je peux juste te dire. Je ne sais pas. Je peux dire autre chose, si tu veux. C'est peut-être pas le bon mot, une désillusion. Peut-être. Peut-être. Donc, est-ce qu'il a respawn ? Il était où ? Je crois qu'il était ici. Il est là. Donc, c'est ça. Non, mais c'est bien ça. Je ne sais pas. Vous trouvez ça normal ? Devoir se téper pour faire respawn, comme ça, un PNJ qu'on est assez transporté, donc qui est tombé, ce qui va arriver sans doute plusieurs fois. Vous trouvez ça normal de devoir reset la zone ? Enfin, je ne sais pas. Moi, je trouve ça juste hallucinant, les gars. Je trouve ça dingue. Vraiment, je pèse mes mots. Je trouve ça dingue. Alors, évidemment, je vais m'y faire. Ce n'est pas très grave. Mais je me dis juste, c'est fou quand j'y pense. Je dois réellement reset la zone. Je dois me téper pour reset le PNJ qui est tombé. Il ne se reset pas tout seul. Mais il y a beaucoup de trucs comme ça, les gars. C'est incompréhensible de la part d'un jeu comme ça. Moi, je n'arrive pas à le comprendre, tu vois. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Allons-y. Donc, créons un chariot qui va nous permettre d'aller là-bas. Est-ce qu'on peut faire un chariot ? Pas vraiment. On a des planches. Il faut faire un truc avec des planches, du coup, là. On a une planche, d'accord. On a plusieurs planches. On a des caisses. On a des grosses planches, d'accord. On peut faire des rondins avec le bois. Et... Ah, mais voilà, il y a un chariot, là. Mais voilà. Là, le chariot, les gars. Tout simplement. Et en plus, il y avait une turbine derrière. Voilà. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est la misère. Merci. On va choper la turbine. On va le mettre dedans. Et voilà. On va le mettre dedans. On va le mettre dedans. Il est collé, là. Merci. Alors, à nous. Oh non. Non, tais-toi. Non. Non, je ne veux pas t'entendre. Non. On ne veut pas. Au secours. Non, je sais. Non, s'il te plaît. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Non. Laisse-moi te transporter. Donc, lui, on peut le coller. Mais genre... Attends. Genre, je peux le coller, là ? Et là, il meurt. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, monsieur Nintendo, avec ce jeu ? Ah, ça m'échappe. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire. C'est un bélier, le truc. Alors. C'est bon ? Voilà. Bon. On l'avait raté quand on était venu ici. Incroyable. Et même, du coup, cette petite île, on l'avait raté aussi. Mais c'est tellement grand, en même temps, l'île du Prélude, là. C'était tellement grand. On avait zappé tout ça. Incroyable. 210 flèches. Ce n'est pas assez. Pas assez, les gars. Pas assez. Je vous dis que ce n'est pas assez, les gars. Je rappelle qu'on est venu ici. Cette structure m'intrigue, quand même. Cube. On est venu ici pour cette histoire de forge, quand même. Je peux revenir, là ? Oui, je peux revenir. Il suffit juste, en fait, de faire la turbine de l'autre côté. Allons-y. Alors, c'était dans la grotte, là. Il y avait une grotte, là-bas. Je crois. Ouais. Après, il y a sans doute un moyen d'y arriver plus facilement que ce que je suis en train de faire. On est d'accord. Probablement. Je crois que c'est cette grotte, en plus. Ah, on peut cuisiner. Ah, le fun arrive, les gars. Le fun arrive. On va cuisiner ici, j'en profiter. On va en profiter, les gars. Le fun, vous le cherchiez ? Ben, c'est maintenant. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit pour le fun, les gars. C'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Ok. De la viande avec quoi ? Un gland ? Ça me l'air pas mal, non ? Si on fait viande plus gland, que se passe-t-il ? C'est parti pour le fun. Ok, donc viande plus gland, c'est trois cœurs. D'accord. Si je fais... Viande plus champignon, je crois que c'est trois cœurs aussi. On l'a vu tout à l'heure. Je crois que c'est trois cœurs. Ok, c'est un poil mieux, mais bon. La chuche d'endurance, c'est dans des situations précises. Pas pour ce régime de la vie. D'accord. Mais c'est normal, puisque c'est un champignon endurance. Par contre, si je fais viande, viande et pommes, je le sens pas bien. Viande et pommes, je le sens mal. Non, on ne va pas faire ça. Viande. Ça, voilà. Viande et un champi céleste. Viande et un champi céleste. Deux et demi, d'accord. Alors, il vaut mieux en fait faire viande et genre deux champis célestes. Voire trois. Si je fais trois champis célestes et la viande. Ça doit être pas mal, non ? Putain, seulement trois et demi ? Non, c'est pas bon. Non, donc c'est pas bon. Ça marche pas bien. C'est pas top, ok. Ça marche pas bien. Voyons, si je fais cinq champis célestes. Ensemble. C'est encore pire, ça sert pas à grand-chose, d'accord. On a aussi du poisson. Si je fais poisson avec champignon, ça va être la même chose. C'est pareil, avec quoi ils veulent qu'ils veulent qu'on fasse le poisson ? Il y a une grappe de tomates, là, par contre. C'est quoi la différence entre le champi célestes et le champi célestes ? Ah oui, parce que ça, c'est mieux, le champi d'hyrule. Bon, si je mets deux champi d'hyrule avec le poisson. Quatre cœurs. Bon, c'est pas dingue, mais ok. Après, je ne sais pas s'il y a plusieurs viandes ensemble. Peut-être que plusieurs viandes, ça marche. Genre, si je fais la viande de volaille avec la viande, la venison de base, le tout saupoudré de champignons classiques, il se passe quoi, à votre avis ? Compliqué, hein ? Ça fait une brochette de viande. Du coup, c'est pas mal, du coup, parce que là, ça fait cinq heures, donc là, ça m'intéresse. Ça devient intéressant, là, on pourrait faire ça. En vrai, c'est pas trop dégueulasse. C'est pas trop dégueulasse. Ah oui, encore mieux, là. Donc là, c'est sept cœurs. D'accord. Ah, ok, 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 ok. Qu'est-ce que je peux faire ? Il y a une grappe de tomate, là. Une grappe de tomate, je peux la faire avec quoi ? Grappe de tomate. Si c'est cuit, on peut faire avec un poisson. On peut tenter le poisson, pourquoi pas. Voyons. Poisson avec tomate cuit, c'est pas mauvais. Bouillabaisse. Ok. Ben, c'est pas mal. Quatre cœurs. Quatre cœurs, c'est pas mal. Je peux faire une brochette de poisson, sans doute, avec ça. Tac. Tac. Et je rajoute... Pas la peine de faire ça, ça fera trop. Juste un champi. Alors, ça vous plaît, ce jeu ? On s'amuse, hein ? Brochette de poisson ! Je vais garder les pommes d'or. Encore une fois, je pense que ça va être une quête. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça va être une quête, les gars. Rayon de miel enduro. Il faut le cuire, ça. Ouais. Ben, ça fera beaucoup d'endurance, on va le faire. Prendre. Avec quoi on pourrait le faire ? Rayon de miel. C'est compliqué, ça. Avec quoi on peut le faire cuire ? Peut-être tout seul, aussi. On peut le mettre seul, hein. Ça fera déjà de l'endurance. Avec quoi je peux faire cuire le rayon de miel ? Non, du sel, je n'en ai pas. Il y avait du sel dans Breath of the Wild, là. Il ne me semble pas qu'on ait chopé du sel. Peut-être qu'on ne l'a pas encore trouvé. Peut-être parce qu'on n'a pas trouvé le sel encore, ni le poivre. Je ne sais pas avec quoi je peux mettre le miel, là. À votre avis, les gars, le miel, je le mets avec quoi ? Avec rien, non ? Parce que pas avec champignons, pas avec de la viande, pas avec du poisson. Avec quoi je peux mettre le miel ? Vous avez une idée ? Je n'en ai aucune idée, moi, les gars. C'est compliqué, tout ça. Avec des pommes ? Ouais. Elle est avec deux pommes. Trois pommes, on va essayer. Effectivement, je n'ai pas de sel. Voyons. Ah, mais ça fait surtout des cœurs, malheureusement. Bon, c'est surtout le rayon de cœur, cette histoire. Ok, si je fais... Quatre pommes. Quatre pommes avec de la viande. Voyons. Ah, on va prendre ça, les gars. Ça fait six cœurs. C'est pas mal pour nous, ça. Mais en vrai, ce qu'il nous faut, c'est cinq cœurs. Donc, en fait, si je fais viande avec seulement trois pommes et pas quatre, c'est parfait, non ? Et du coup, ça fait cinq cœurs. Mais c'est ce qu'il nous faut, hein ? Pas la peine de se prendre la tête, les gars. Franchement, c'est très bien comme ça. Ça fait de la bonne régène. Non, qu'est-ce qui se passe ? Tais-toi, 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 tais-toi. Surtout, tais-toi. Ça fait de la bonne régène, ça, les gars. On va garder les pommes d'or pour les plats qui, voilà, qui régèneront beaucoup plus. Mais là, c'est pas la peine. J'ai six cœurs. Donc, je vais pas faire des plats qui vont régène 20 cœurs. Ça n'a pas de sens. C'est du gâchis. Donc, je vais garder les pommes d'or et le reste. Voilà. Mais là, vous voyez, c'est pareil. Il devrait complètement y avoir une option qui te permettrait de faire le même plat. Et genre, tu choisis. Voulez-vous faire cinq fois le même plat, tu vois ? Mais même pas. Même pas. Ils ont eu six ans pour le corriger. Six ans pour que le joueur, s'il veut faire le même plat dix fois, il puisse. On peut pas. C'est un par un. Non, mais vraiment, c'est... Il y a des trucs, c'est... Pour moi, c'est aberrant. C'est aberrant, quoi. Tu réfléchis pas sur un jeu pendant six ans. Alors, t'as déjà la mécanique et tu l'améliores pas. Ça n'a aucun sens. Ça n'a juste aucun sens, les gars. Soyons clairs. Non, non, mais... C'est un foutage de gueule de l'extrême. De l'extrême, les gars. Arrête du poisson avec. Il est où, t'es où, le poisson ? Merde, j'ai perdu le poisson, maintenant. Vas-y, fais ça. Comment ça, tu peux ? Bon, on fait comment, alors ? Mais comment on fait, alors, si on peut ? Dites-moi, alors, les gars. Dites-moi comment on fait, je retire ce que j'ai dit. Comment on fait, du coup ? Alors, comment on fait, les gars ? Dites-moi. Pommes plus fiandes égale brochettes de viande. Comment on fait, du coup ? Choisir une recette ? Attends. Fichiers recettes. Mais là, je ne peux pas quand je suis ici. Ça, ça répertorie toutes les recettes qu'on a créées. Voilà. Très bien. Mais, historique. D'accord. Mais je ne peux pas le créer à partir de là. Attends, du coup, je vais où pour le faire ? Vous êtes sûr qu'on peut ? Vous dites n'importe quoi, ou alors, vous êtes sérieux, là ? Ou alors, comment on fait, du coup ? Oh, Camille, comment on fait, ce que tu dis qu'on peut le faire ? Dis-moi. Attends, tu sélectionnes un ingrédient, au lieu de faire, au lieu de prendre, tu choisis recette. Alors, attends. Ah. Alors, une seconde. Je vais prendre... Ah, mais ils sont passés où, les poissons ? Je perdus les poissons. Où sont les poissons ? C'est l'enfer. À la recherche des poissons perdus. Là. Voilà. Par exemple, je fais ce poisson. Voilà. Je fais avec trois pommes. Là, je le fais à la main. Ensuite, je vais essayer de faire pareil. Voilà. Donc là, je l'ai fait, brochette de poisson. Ce qui n'a aucun sens, parce que j'ai pris un seul poisson. Mais ce n'est pas grave. Donc maintenant, la pomme, je le prends. Choisir une recette. Ah. Alors, attends. Effectivement. On peut faire choisir une recette avec la pomme. OK. Donc là, c'est toutes les recettes avec la pomme. Voilà. À partir de... Mais attention, ce que je voulais, c'est en choisir plusieurs. Pas en faire une. Ce qui est intéressant, c'est le pouvoir. Genre, dire au jeu, je vais faire cinq fois le même plat. Attention, les gars. On va essayer. Donc, brochette de poisson. Non. Mais non, on ne peut pas. Non, les gars, on ne peut pas. Ça permet juste... Si tu as les ingrédients, il va les mettre dans sa main. C'est tout. Et ensuite, tu fais ça. Et tu le fais. Mais tu ne peux pas en faire plusieurs en même temps. Ce qui change en fait très peu de choses. D'accord. Donc non, il t'oblige quand même à le faire un par un. Vous voyez bien. Non, non, ça reste un par un, les gars. Ça reste un par un. La seule différence que tu peux directement choisir ici, la brochette de poisson. Ce qui te fait grappiller un petit peu de temps. Et tu dois quand même le faire un par un. Non, on ne peut pas, les gars. On ne peut pas. Mais il y a quand même le coup de choisir la recette. Ce qui est une petite évolution. Effectivement, il n'y avait pas ça dans Wrest of the Wild. Peut-être que dans le troisième, on pourra choisir d'en faire trois, quatre, voire miracles. Cinq à la fois. Mais ce sera dans six ans, les gars. Ce sera dans six ans. Pour la renaissance du royaume. The rebirth of the kingdom. Dans six ans. Et on pourra plonger dans l'eau. Il y aura des fonds marins. Très bien. Ok. Bon, je crois qu'on est pas mal au niveau des plats. Voilà. Là, on peut bien soigner. On peut soigner quinze fois. On est pas mal. Je continue encore deux, trois plats. Histoire vraiment de utiliser toutes mes pommes. Et on sera bon. Du coup, je suis con. Je fais ça. Je fais ça. Pas du tout. Retirer. Retirer, 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 retirer. Je fais ça. Je vais choisir une recette. Poisson. Je valide. Je m'en vais. Cuisiner. Il faut appuyer dix fois sur le bouton pour faire un plat. Voilà. Encore un petit coup. Non. Retirer. Merci. Voilà. On est pas mal. Je vais me faire quelques trucs. Est-ce que ça vaut le coup de faire de l'endurance ? J'en ai déjà. Je n'en suis pas servi. J'ai déjà crafté des plats pour l'endurance. Je n'en suis pas encore servi. On est bon. On est bon, les grands. On doit avoir vingt plats pour ce full régène. Ça suffit. Je ne sais pas si c'est par là pour aller à la forge. J'ai peur de me... Le maillet va se briser. Putain, mais ce n'est pas par là, en fait. Mais c'est l'enfer. Comment je retourne là, déjà ? Golem raffineur. Comment j'étais venu là ? Attends. Attendez, attendez, attendez. Ce n'est pas du tout là où je vais. Ce n'est pas du tout par là, les gars. C'est une autre grotte, ça, je crois. Attends. Ah oui, mais non, non, mais pas du tout. Non, ce n'est pas du tout par là. Ce n'est pas du tout par là, les gars. Bon, je suis à la recherche de la forge. Voilà. Je suis à la recherche. C'est là, le golem raffineur. C'était dans un souterrain. Est-ce que c'était la grotte minire ? Non, là, c'est haut. C'est fou. Ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Putain, incroyable. Ce n'est pas cette grotte. Ce n'est pas cette grotte. Je vais essayer de retrouver. En fait, je me rappelle. Je me rappelle de l'entrée de la grotte. Je me rappelle de l'entrée de la grotte. On va y arriver, les gars. On va trouver. On va trouver. Une fois qu'on aura trouvé une première fois, on saura pour les autres fois. Ce con de golem raffineur. Ça ne serait pas en bas, là. Putain, je n'étais pas allé là non plus. Incroyable. On n'était pas allé sur ce petit îlot. Il y a encore au goût, regardez. Incroyable. Ah, si vous aimez les secrets, les gars, jouez à ce jeu. C'est parfait. Si vous aimez explorer, il faut trouver le rocher. C'est parfait, les gars. Merci, Darren Beats. Si tu écoutes bien qu'en ligne cuisine, il fredonne des musiques de Zelda. C'est de ça dont je te parle avant-hier. Il fredonne des musiques de Zelda. Moi, j'entends juste... Je n'ai pas fait gaffe, du coup. Alors, ce n'est pas la mine qui est là-bas. Où est-ce qu'il y a une autre mine ? Ah, putain, c'est en bas, là. Je crois qu'on l'a, ça y est. Je crois qu'on l'a, les gars. C'est là. Voilà. On y est. Nous y sommes. Ah, ce n'est pas comme ça. Pour maintenir, faire le haut, c'est le combattant de l'interface. Il est indiqué sur la map. Ben oui, mais regarde. Oui, il est là. Il faut quand même comprendre comment on y va. Et en fait, on y va à partir de là. C'est une grotte qui est là. Donc oui, il est indiqué sur la map. Compliqué. Très compliqué. Non, non, tais-toi. Oh, non. Non, 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 non. Les gisements sont venus aussi. Tout respawn. Tout respawn, les gars. Les gisements respawn également. Quel plaisir. Non, 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 non. C'était ici. Ah, mais il y en a d'autres, tiens. Du coup. Mais attends, attends. Mais c'est quand même pas ce que je pense. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le jeu est en train de me dire que je vais devoir revenir. revenir, en fait, c'est le mec à la forge qui va créer comme ça les cristaux complets, les triangles, là. Ça. C'est lui qui va les crafter, sauf que j'ai l'impression qu'il peut en crafter que 10, que 10 par 10. il va les forger et ensuite, il faut attendre un certain temps pour revenir ici et pouvoir encore en choper 10, puis attendre encore, on ne sait pas tant, revenir ici pour en rechoper 10. Ne me dites pas que c'est ça, les gars. Ne me dites pas que c'est ça. Non, mais ne me dites pas que c'est ça, ce n'est pas possible. Non, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas y croire, là. Sachant qu'il en demande 100, rien que pour le premier upgrade, il faut revenir ici 10 fois, rien que pour le premier upgrade de la batterie. Et on ne sait pas combien de temps il faut attendre. Non, mais non, mais non. Ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être ça. C'est-à-dire que là, sur les 222 que j'ai, je ne peux en utiliser que 30. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que c'est possible. Non. 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 Mais non. Non. C'est pas possible. C'est bien. Ça a été. Ça, c'est pas possible. Ça a été. 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 écoutez j'ai l'impression qu'il faut attendre une fois de plus vraiment j'ai l'impression que c'est ça bien l'impression que c'est ça ben dis donc allez maintenant on va casser notre arme sur sur des gisements c'est magique c'est complètement magique bon bon allez on va se barrer d'ici je n'en reviens pas là je n'en reviens pas les gars est-ce que genre juste si je me tp que je reviens ça sera revenu ce serait tellement aberrant non mais ce serait tellement dingue je peux même pas y croire en fait je peux même pas y croire s'il faut je me tp ça va revenir non mais je peux même pas y croire si je me tp que ça revient mais les gamés c'est une escroquerie manifeste c'est une vaste blague mais c'est pas possible quoi on est où là alors s'il vous déjeune tomba je crois on va voir il y a tellement d'aberrations qu'ils sont capables juste avec un simple tp que ça soit revenu si ils sont capables ils sont capables on va on va on va tester je pouvais looter ça d'accord je pense pas quand même je pense pas je ne pense pas peut-être faut attendre une lune de sang non pas une lune de sang ce serait abusé non peut-être juste plusieurs jours in game on va voir non c'est pas revenu c'est pas revenu ok non c'est sans doute plusieurs jours d'attente ok bon allez voilà on a assez perdu de temps incroyable j'en reviens pas j'en reviens pas te demander de revenir là 10 fois 10 fois en plus en devant attendre forcément plusieurs jours pour augmenter un petit peu la capacité de ta batterie il faudra sans doute ensuite le refaire d'autres fois mais genre ça demandera plus de 100 cristaux je n'en reviens pas c'est du farming bas de gamme bête et méchant qui n'apporte rien c'est dommage parce que évidemment tout n'est pas jeté les pouvoirs sont incroyables et tout et tout et le monde est toujours là mais qu'est-ce que c'est que ces mécaniques il y a quand même des trucs le système de farm et de craft j'exècre ça attention c'est grenadage ça c'est grenadage direct la vache grenadage les gars mais bon il y a autre chose heureusement le jeu propose autre chose heureusement bon est-ce qu'on a fait tout ce qu'on voulait faire oui on peut partir qu'est-ce que je voulais faire déjà je voulais finaliser le de visiter le plateau du prélude voilà ça me revient qui était qui est là voilà je voulais faire ça pas sur ce un idée de fou mais c'est ce que je voulais faire il faudrait aussi un canne à son ce sera pour le mieux un petit canne à son un canne à son son bon 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 Non d'une feuille ! Tu m'as trouvé ! Qu'est-ce qu'il se passe sur le chat ? Je vois que ça s'excite sur le chat, calmez-vous ! Et calmez-vous les gars ! Que ce soit les adorateurs ou les rétracteurs du jeu, calmez-vous ! Vous connaissez la nuance ? Est-ce que vous comprenez qu'un jeu puisse être exceptionnel, comme va sans doute l'être ce Tears of the Kingdom, mais qu'il ait pour moi des défauts aberrants pour un jeu comme ça à ce stade ? Est-ce que c'est compréhensible ça ou pas ? De lui trouver des défauts extrêmement pénibles, tout en disant que oui c'est génial, parce que c'est une proposition qu'on rencontre jamais dans les autres jeux. C'est entendable ça ou c'est trop compliqué les gars ? J'espère que c'est entendable, rassurez-moi ! Tiens ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Encore un minerai les gars, ça vous dit ? Vous voulez du minerai ? Du minerai, du minerai, du minerai ! Avec quoi je pourrais associer ce truc-là ? Il y a des trucs qu'on n'a jamais essayé. Genre bon, ça c'est que pour augmenter les dégâts, c'est sûr. Ça c'est quoi la gelée ? Je pense que ça va être pour le gelée ça, tiens. La gelée tchou-tchou. Ça doit être de la glace. Ça doit être de la glace. Ça, ça va sans doute freiner la flèche, mais quel intérêt ! Pour l'instant ça m'échappe un petit peu. Ça, je sais que c'est le tir automatique. À viser laser. Ça pareil, gelée tchou-tchou-tchou blanche, ça va être fruit de clarté. On va tenter la fleur de confusion, tiens. Il va être confus normalement, on va voir. Et là il est confus. Il est confus les gars. Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais non ! Alors ça c'est pas mal. Un Lito-Rock fortifié les gars. Incroyable. Je n'arrive pas à choisir mon nouvel arc, c'est compliqué. Je combat l'ergonomie, excusez-moi. Incroyable. On reprend les mêmes musiques. Alors, où sont les bombes ? Excusez-moi, je cherche les bombes. Je cherche les bombes, voilà. Est-ce qu'ils sont morts ? Non. Un décédé. On va se faire l'autre là-bas. Ok, deux décédés. Ok. Ok. Mais il ne bouge pas en fait ? Ou il est statique ? On dirait qu'il est statique le Lito-Rock. Il est bloqué ou quoi ? C'est un bug ? Ah, mais le cristal qu'on est l'eau, c'est le cristal... Je dois attaquer le cristal. Alors, attends. Attends. Non, putain. Quel enfer, on va prendre ça. Mais il ne bouge pas, c'est normal là ? Ou c'est un bug le truc ? Bizarre. J'en sais rien. Bon, je vais essayer d'aller sous lui et de faire l'infiltration. Il me paraît pas mal. Il attaque là ? Ou... Il y a un orage quoi. D'où aller ? On peut faire ça là ? Ou... Non ? Ah merde, je ne vais pas pouvoir y aller. Ah merde ! Mais non là les gars, non ! C'est un peu dommage qu'il ne bouge pas par contre le bordel. C'est un peu de bordel là. Putain ! J'y étais presque. On va réussir à clamser. J'y étais presque là, donc c'est faisable. J'attends qu'il fasse une attaque. Une attaque du con ! Putain, c'est vraiment des combats mais... Secours ! Coucou ! Il nous a bien. Pour le péter vite, ça, ça va être pas mal je pense. Sérieux ? Ah oui d'accord. Ah ça y est, il bouge enfin dis donc. Non ! Quel enfer ! Quel enfer ! Allo ! Allo ! Je peux bouger ! Quelle angoisse ! Ça y est, il bouge ! Il faut peut-être tenter de le finir là. Qu'est-ce qu'il se passe, j'ai plus d'arc ? Je suis protégé sans doute. Ah, là je dois pouvoir monter, d'accord. Il doit être protégé ici. Ah 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 ! Tout va bien. C'est compliqué de le toucher là. Il faudrait un petit boulet de time. Tout va bien. Qu'est-ce que je fais ? Paniquez pas les gars ! Et voilà, j'ai réussi à le rater. Allo ! Ce fut laborieux ! Il peut bouger, il se met à bouger heureusement, mais seulement quand tous les beaux cobelins qui sont sur lui sont décédés. D'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est une arme, mais c'est une arme là ? Ah mais d'accord, il l'avait amalgamé, c'est un éventeil. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'il a laissé ? Bon, qu'est-ce qu'il a laissé ? Ah mais oui, c'est comme l'autre. Et oui, il a laissé plein de joyaux. Plein de gemmes, des rubis, plein d'ombres. D'accord. D'accord. Il y a un petit cœur. Il y a un petit cœur. Oh, quand il meurt, il laisse un cœur ? Mais c'est tellement mignon ! Attends, à moins que je puisse l'amalgamer ? Non. Attends, je peux le saisir. C'est quoi ce délire là ? Il a laissé un cœur. Il est tout ronron. Attendez, 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 attendez. On doit pouvoir l'amalgamer ou faire un truc avec là. C'est bizarre ce cœur. Il n'a pas le monopole du cœur. Attendez, je vais essayer de douter un peu tout ce que j'ai oublié. Il n'a pas le monopole du cœur. Certainement pas, non. On va checker s'il n'y a pas un truc à faire avec ce cœur. Là, ça m'intrigue. Je trouve ça très intriguant les gars. On va regarder si on peut l'amalgamer ou faire autre chose. Est-ce que l'amalgame fonctionne ? On va essayer avec l'Espadon Royal. Ah, cœur de Lithorock ! Ça doit être pour ça les gars. Allons-y. Bon, ça n'a pas trop de sens, mais bon. D'accord. Ok. Ben voilà. D'accord. Très bien. C'est un petit rubis. C'est vrai que les Lithorock servaient de source pour les joyaux et les gemmes. Enfin, pour les pierres précieuses, je m'en rappelle maintenant. Effectivement. Bon, ben voilà. On a tout looté. On est bien content. L'épée du cœur, tout à fait. L'Espadon du cœur. L'Espadon du cœur, les gars. Je vais taper avec mon cœur, les gars, mon cœur. Bon, je voulais explorer le plateau du prélude, mais je ne le reconnais tellement pas, le plateau du prélude, que je ne comprends même pas où je suis. Je suis où ? On va aller là. On va aller là où il y a la balise, au temple du temps. On va faire ça. On va attaquer avec... Je vais virer ça, j'en ai marre de cette arme à la con. Prochain gros ennemi, j'utiliserai ça. Ah, il y a quelque chose. Un kangourou. Ah non, des œufs. Des nœufs. Ah, c'est un PNJ. Allons voir ça. Il vend des plats ? Des bananes lames grillées. Pourquoi j'achèterais ça ? Je ne peux même pas, de toute façon. Il vend des bananes lames grillées. 129. L'une ? Il en a 99. Et ça ne restaure même pas encore ? Non, merci. C'est peut-être une... Ah d'accord, merde. Ah mais non là les gars, non. Ah non ! Ah non, pas ceux-là ! Non les gars, non, non, non. Voilà le travail. C'est un escroc les gars ! On a piqué les bananes. Petit sabre de la défiance. Des attaques surprises. Eh bien c'est un bien beau combat en tout cas. Allons-y. Comment ils s'appellent ? C'est les Yigas, c'est ça ? Les Yigas. Ils sont de retour donc. Aïe ! Je ne l'ai pas vu toi. Vite, un petit plat. Oui donc, on va aller là où je veux aller. C'est-à-dire par là. Arrêtons de perdre du temps là. Arrêtons de vouloir tuer tous les ennemis qu'on croise parce que vraiment, dans 500 heures on sera toujours ici. C'est ça les Yigas. Je ne reconnais pas le plateau du prélude les gars. Ah si, voilà ! Regardez ! Ok, donc le sanctuaire de la Renaissance doit être juste en haut. Regardez. Voilà, le temple du temps est là. Voilà. Là on reconnaît un petit peu. Normalement, si je remonte par là, on va accéder au sanctuaire du début de Brest of the Wild. Et à mon avis, il y a forcément un truc. Il y aura quelque chose les gars. Obligé, obligé. Un sanctuaire peut-être. Un Korogu serait une déception. Clairement. Un coffre. Un coffre avec un truc sympa ou un sanctuaire ce serait pas mal. Voilà, c'est ici qu'on commence Brest of the Wild. Souvenez. Bon, c'est dommage parce que là il pleut. C'est dommage bien sûr. Mais souvenez-vous les gars ! Souvenez-vous là, enfin ! Oh ! Qu'est-ce alors que ceci ? Quelque chose nous attend. Bonjour. Ça me dit quelque chose aussi. Ce n'est pas des sortes de montures célestes dans Brest of the Wild ? Merde, il va fuir. C'est un hibou. Ah d'accord. Ah oui ! Oui, il y avait ça. Oui, oui, d'accord. Oui, oui, ça je me rappelle. Oui, oui. Il faut les shooter pour qu'ils laissent des rubis. Il y avait aussi ça dans Brest of the Wild. Ça y est, je me rappelle maintenant. Voilà, donc c'est ici qu'on commence Brest of the Wild, les gars. Ici et pas ailleurs. Eh bien, allons voir dans le sanctuaire. Le moment est sol, Grenelle. Attention. Ah, mais c'est de saloper. À chaque fois, je me gour. Ah, je n'arrive pas à me... Vraiment, c'est compliqué. On ne sait toujours pas à quoi servent tous ces trucs. Oh non, il n'y avait rien. Attendez, c'est passé quoi ? Oh, c'est que pour ce régène ? Oh ! Attendez, attendez, attendez ! Il y a quelque chose. Il y a une source pour se régénérer. Il y a un trou, les gars, il y a un trou. Oh, j'ai eu peur, je croyais qu'il n'y avait rien. J'ai cru qu'il n'y avait rien. Ça aurait été une déception, une fois de plus. Mais... Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais t'es sérieux ? Qu'est-ce qu'on s'amuse avec ces caisses en tout cas ? On peut le lever, s'il te plaît ? Mais... Mettez. Bon, les tonneaux n'a pas envie. Alors attention, les gars. Une seconde. C'est le truc des Yigas, ça non ? On va se faire attaquer. Il y a un truc derrière ? Peut-être que je peux le brûler. Ah, il y a des gardiens, dis donc. Il y a des golems. Il y a un golem. Ça sent du leur. Ah non, c'est un piège avec les Yigas. Un piège avec les Yigas. Un piège avec les Yigas. Voilà. Merci Nintendo pour ce combat épique. Petit sable de la défiance. Tu veux me défier, t'es sûr ? Il y a un sanctuaire ? Il y a l'icône d'un sanctuaire en tout cas. Torche. Une petite torche encore, d'accord. Je prends mes bananes, du coup. Alors. Visiteur authentifié. Il y a quelque chose à me donner. Des formalités d'usage, oui. La mine abandonnée s'entra dans les profondeurs de la Terre. Il y a quelque chose à me donner. Comment ça ? Ben c'est où ? C'est tout ? Ah d'accord. Bon ben il y a un truc à me donner. Mais il faut aller à la mine abandonnée centrale dans les profondes. La mine abandonnée centrale. Bon ben on peut estimer que c'est à peu près au centre des souterrains. Ok. La mine abandonnée centrale des profondeurs de la Terre. C'est pas une quête en tout cas. Enfin. C'est une quête mais c'est pas répertorié comme une quête. Ben d'accord. Très bien. Oh le génie. Le génie. Oh le maître Génius. Le maître Génius. Alors attends. Ça fait quoi ça ? Créer des lames de vide à chaque coup porté. Oui on va le prendre. Vas-y la place de celui-là. Le maître Génius. On va essayer quelque chose. Ça fonctionne. Ok. Bon maintenant on va aller voir le temple du temps. En tout cas il nous donnera un truc. Il nous donnera quelque chose. Ah c'est pour escalader par temps de pluie. Ce qui peut être intéressant vu qu'il pleut tout le temps dans ce con de jeu. Ils ont disparu les autres ? Ou ils ont disparu les autres ? Oui donc on va aller voir le temple du temps. Il pleut encore. Mais quel enfer. Quelle angoisse. Un marcassin légendaire. On aurait le tué pour la viande mais euh... Non. Que c'est pénible cette pluie vraiment. Tout rend fou. Pourquoi il y a la musique des combats là ? Oh bonjour. Monsieur arbre. Au revoir monsieur arbre. Non ne me brûle pas. Je ne suis pas si méchant. Je prendrais bien le gourdin à la place de cette alame pourrie. Oh non ne le brûle pas. Le brûle pas s'il te plaît. Laisse-le. Je vais aller avec ça. Jusqu'à ce qu'elle pète. Attends. Putain mais c'est vraiment mais... Oh là là. C'est tellement l'enfer ce gameplay. Tellement l'enfer. Je vous jure. En fait je suis vraiment vraiment pas fan des boucliers comme ça. Je suis vraiment pas fan des boucliers comme ça en réalité je me rends compte. Il y aille marrante. Tu viens ? Il est bloqué ou quoi là ? Oh putain il est bloqué. Quel enfer. Ah. Ah la vache. Mais d'accord c'était un vachement... Il était hyper robuste en fait. Ah oui. Il était très 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 fort. C'était un noir. Quand de beau coblin noir. D'accord. Il était robuste en fait. Ok. Il ne rigolait pas. Ouais non je suis pas fan du lance-flammes là vraiment. Parce qu'en plus ça t'empêche d'avoir un bon lock avec l'ennemi. Ça part dans tous les sens. Donc au secours. Alors. T'es tout seul toi ? Oulala il va être robuste lui aussi. Wow. Il a pété le bouclier direct. Wow wow wow. Calme toi. Putain la vache. C'est quoi cet ennemi là ? C'est quoi cet ennemi ? Il va être super chaud lui. Attends. Euh. On va prendre ça. Il va être chaud lui. Wow. Il a une barre jaune en plus. Il a une armure ou quoi là ? Il a une armure. Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là ? Il a une armure cet ennemi dis donc. Il a amalgamé une arme. Je ne sais pas ce qu'il a mis dessus mais attention. Euh. Attendez je réfléchis. Qu'est-ce que je peux faire ? Pour le coup peut-être le brûler là. Peut-être le brûler pour la peine lui. C'est pas clair. Ah c'est pas très très clair les combats. On va pas se le cacher. Putain mais zéro dégâts. Putain mais je voulais juste choisir un arc. Mais cette ergonomie. Je voulais juste prendre un arc. Putain. Putain. Putain mais vraiment quoi. Est-ce que ça valider au moins. Ah non ça n'a même pas dû valider le premier ennemi du coup. Aïe 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 Non mais vraiment Prendre les arcs les gars Mais c'est aberrant C'est aberrant Vous vous rendez compte je vous jure C'est un truc de fou Choisir un arc Quand on en a pas Tu dois maintenir La gâchette gauche Puis maintenir Et je déconne pas Puis tout en la maintenant Maintenir la gâchette Droite Puis Maintenir La croix directionnelle A droite Voilà et là Ensuite En maintenant Ces trois touches Appuyées Écoutez bien ce que je dis En maintenant Ces trois Ce qui est déjà une aberration Ce qui est déjà de base Une aberration Au niveau de game design Et de mapping de touches En maintenant Ces trois touches Appuyées Tu diriges Avec ton dernier pouce Tu diriges avec ton pouce droit Le stick droit Et tu navigues Pour choisir ton arc C'est à dire que tu dois appuyer Pour choisir ton arc Sur quatre boutons En même temps Quatre boutons En même temps Mais on est où ? Et le pire Le pire c'est que Si t'as un bouclier Qui a été amalgamé Avec comme là par exemple Un lance-flamme Mais ça peut être une fusée Ou ce que tu veux Rien que le fait De faire la gâchette gauche Va utiliser Ce que t'as sur ton bouclier C'est à dire que là par exemple Mon bouclier Est équipé de lance-flamme Rien que le fait Juste de faire la gâchette gauche Je vais déjà utiliser Le lance-flamme de base Alors que je ne veux pas Je veux juste changer d'arc Ou alors Ou alors Vous allez dans le menu Ce menu imbitable Que vous voyez là Et effectivement Vous naviguez Ici Vous allez dans l'onglet des arcs Et vous pouvez aussi Vous équiper directement D'un arc comme ça Et donc ça vous impose D'aller dans le menu Et à naviguer là-dessus Il y a aussi Cette possibilité Ok Monsieur Dodge Tu dis non Les gars Ça fait deux fois Tu dis non Je t'écoute alors Dis-moi pourquoi non Dis pas juste non Dis-moi Où est-ce que je suis trompé Dans Dans ma théorie là Dans mon exposé A quel moment Je me suis trompé Dans ce que j'ai dit Dis-moi J'ai bien dit Quand on n'a pas d'arc Dans la main Quand t'as pas d'arc Tu dois faire La manipulation Que j'ai dise Maintenant dis-moi A quel moment Je me suis trompé Dites-moi C'est exactement C'est exactement ce que j'ai dit Tu dois maintenir La gâchette gauche Plus droite Plus croix directionnelle Droite Et ensuite naviguer Avec le stick droit C'est quatre boutons En même temps Oui Oui C'est trois boutons Que tu maintiens Et un bouton Que tu navigues C'est ça A quel moment C'est non Ou est-ce que Je me trompe Bref Bref Non non mais C'est complètement fou C'est complètement fou Le mapping des touches De ce jeu C'est hallucinant Mais on s'y fait C'est vrai On s'y fait Tout à fait On s'y fait On s'y fait Aïe 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 Alors Reprenons Calmement Calmement Le nombre de fois Où tu as un arc sur toi Tu veux changer En fait Juste en fait D'armes Mais quand tu vas à droite Ça sélectionne tes arcs Et pas tes armes Donc tu dois rappuyer Pour attaquer un coup Et ensuite Tu as les armes Non mais c'est pas possible C'est pas possible Ils sont fous Ils sont tarés Ils sont tarés Bon alors Je vais arrêter D'amalgamer les boucliers C'est insupportable C'est vraiment insupportable Vraiment le coup Du lance-flammes Regarde moi ça Ça part dans tous les sens Regarde moi ça Ça le loque même pas C'est une infamie le truc Une infamie Il marche dans les flammes Il prend pas de dégâts Il est enflammé Pourtant il m'attaque On sait pas pourquoi Allez il est décédé Ah non pas lui Bon par contre l'autre Il a une armure Alors là c'est quand même bizarre Je peux tenter le feu Il a une armure Je peux tenter le bomber Mais bon Il a une armure Maillée rocailleuse Ça va être mieux Que ce que j'ai A tous les coups Je devrais le virer Ça c'est pourri Comme un je pense Ah non C'était de la merde C'est pas grave Où est-ce qu'il est C'est lui là-bas Après je peux tenter De l'avoir par surprise Il me verra pas Si je passe par là On peut peut-être Tenter une attaque furtive Je le tuerai pas Mais je peux lui faire Des gros dégâts Jamais ça marcherait Une verra avant C'est sûr C'est une catastrophe Encore Voyez un petit peu C'est ça Il a une armure Il a une armure Il a une armure Ça doit être un échec Ah Ça c'est le moment Mais vas-y Voilà C'est un échec Une touche de là Vous croyez Ah c'est possible Ah il a perdu son armure D'accord Ok Un vrai bouclier Si c'est possible C'est possible Tu viens Quelle enfer Bien Encore un beau combat Par contre Par contre c'est con Du coup il n'y a plus d'armes Du coup il n'y a plus d'armes à la fin Il y a sans doute d'autre moyen les gars Attention Il y a des wyvernes Ah je n'ai plus d'arc Alors effectivement Quand on a un arc Quand on n'a plus d'arc Alors je retire ce que j'ai dit Je retire ce que j'ai dit Effectivement Comme l'ont dit quelques-uns Sur le chat Quand vous n'avez pas d'arc Dans la main Vous n'êtes pas obligé De faire gâchette gauche Gâchette droite Truc du bas Non Vous pouvez faire uniquement Gâchette droite Et ensuite choisir Maintenir la croix à droite Et ensuite choisir Ca marche aussi Là j'en ai pas Je fais ça Et en fait je peux comme ça Mais le problème C'est qu'il faut que ce soit Uniquement Du coup Attends Est-ce que c'est uniquement Quand on n'a pas d'arc du tout Non Les deux ça marche Parce que là du coup Si je prends un arc Je fais la même Oh l'enculé Il est où l'autre Il est où l'autre Oui donc Je crois que je suis trompé Les gars Non mais il faut savoir Mais qu'est-ce qu'il fout là lui Il faut savoir Il faut savoir Il faut savoir les gars Avouer ses erreurs Donc je me suis trompé Effectivement Si vous prenez l'arc Mais c'est bizarre Parce que j'avais essayé Je comprends pas Pourtant ça je l'avais fait Ça ne marchait pas à tous les coups Il doit y avoir certaines configurations Dans lesquelles ça ne marche pas Le fait de juste faire ça Et ensuite à la droite Puis choisir Parce que tout à l'heure Ça ne marchait pas Pourquoi ça ne marchait pas Attends Que je comprenne Pourquoi ça ne marchait pas Ça ne marchait pas Mais c'est normal Qu'il y a une lune de sang Et qu'on n'ait pas vu Ça a bugué ou quoi là Il y a une lune de sang C'est hyper mal fait Ça aussi On est sur L64 On est sur L64 Là les gars Ah putain Regarde moi ça quoi Ils vont respawn Attendez Quel enfer Tout va respawn Je vais virer ça Attends Essayez moi faire Je vais prendre le bras Le bras vite Voilà l'os Je vais prendre l'os Et je vais y accrocher L'épée Non le sabre Pas l'épée Le sabre de la défiance Voilà Quel enfer ce jeu Mais Attendez Seconde Voilà Ce qui me fait un truc très sympa Et le sabre de la défiance Là Je vais L'amalgamer avec l'épée Ça n'a pas de sang Je sais Mais putain Tout va respawn C'est pas vrai Il va falloir les retuer Oh lune Couleur du sang Lorsque de ta lumière Tu éclaires la terre Les âmes des monstres Mais quel enfer Pour repartir à la conquête De sa terre Bon Mais putain Il a popé derrière moi Mais c'est pas possible Mais quel jeu de l'angoisse Mais quel jeu de l'angoisse Bon je vais pas le tuer Si on le tue Allez on le retue On va s'entraîner comme ça Mais quel jeu de l'angoisse C'est pas possible Allez Tu peux venir là S'il te plaît Viens Voilà Viens là Allez Viens là Viens là Regarde Tu peux venir là Allez Mais quel enculé Mais Aaaaaah Ne me dites pas Que ça a rien sauvegardé L'Intel Non Ça a rien sauvegardé Tous les ennemis de ce jeu To one shot C'est l'enfer sur terre C'est l'enfer L'enfer Quel enfer Quel enfer Mais vas-y Allez Peux-toi C'est l'enfer Je vais rester calme Je vais pas les combattre J'en ai marre Là c'est bon Ça suffit En plus Je sais que la lune de sang va arriver Donc on va aller dans le temple On va attendre que la lune de sang arrive Et ensuite on va les combattre Voilà comment on va faire les gars Ça suffit maintenant Alors Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans ? Il y a la statue de la déesse Je ne sais plus comment elle s'appelle D'ailleurs Mais Voyons Le plateau La porte de la muraille Mon esprit enfermé au niveau de l'eau Ah Une énigme Alors le plateau on y est La porte de la muraille La porte de la muraille Oui Mon esprit enfermé au niveau de l'eau Ah Ok L'intitulé d'une énigme les gars D'accord La muraille Mon esprit enfermé au niveau de l'eau La muraille La muraille La muraille Pas clair les gars Cette histoire de muraille Là dites donc Est-ce qu'il peut faire beau dans ce jeu S'il vous plaît Je vais trop demander La muraille Il faut trouver la muraille les gars C'est certainement pas là Mais c'est pas la question Il y a sans doute un truc là-haut Ce serait logique On ira voir ça aussi Ah incroyable Tissu nostalgique Cette toile solide Et joliment décorée De motifs qui éveillent la nostalgie Elle se prêterait parfaitement À la confection d'une paravoile Pardon ? Ah non c'est pour changer la toile de la paravoile Ça va être ça Il faut trouver le PNJ adéquat Ou je le fais directement là Il faut trouver le PNJ adéquat Ok je dois pouvoir changer la paravoile Ça doit être ça D'accord Mais ça c'est rigolo Comme quoi finalement Il y a quand même des surprises les gars Vous vous rendez compte ? Bien sûr Il y a des surprises les gars Vous voyez ? Mais bien sûr qu'il y a des surprises Mais bien sûr Il y a peut-être un kangourou Pourquoi je n'arrive pas à monter ? Ok il est bloqué Ok on va redescendre Tout va bien Il y a peut-être du kangourou là-haut les gars Laissez faire le spécialiste s'il vous plaît Ne pas refaire chez vous Il me semble bien que dans Brest of the Y Il y avait un kangourou là-haut Ah regardez-moi ça Ça vous la coupe C'est vrai que c'est impressionnant C'est vrai que c'est impressionnant les gars 30 ans de jeux vidéo 40 ans de Zelda Pour le coup je crois qu'il est au même endroit que dans Brest of the Y Il est exactement au même endroit Je vois un sanctuaire loin Bon le vois de loin c'est pas la peine de l'indiquer Je pense que je verrai où je sois Je ne vais pas mettre une balise Après il n'est peut-être pas si loin que ça en vrai Je vais quand même mettre une balise On verra où il est exactement Ah mais là on est au même endroit Voilà le lac qu'il y a Bon la question c'est ce qu'on va se faire les ennemis Le seul intérêt c'est de prendre leur corne là Qui va up du coup Que je peux mettre sur une arme Qui va de 17 de dégâts Donc c'est cool Mais après bon Après ils sont là Je peux me les faire On peut se les faire vite fait Je crois que j'ai eu les deux Ah mais il est tombé là Tiens C'est un Kakuda Kakou, Kakou, Kakuda Kakou, Kakou, Kakuda What ? Pardon ? Ok On vient de choper un bouclier Sans doute beaucoup trop puissant à ce stade du jeu Je vais le laisser pour l'instant On va laisser faire les ennemis N'importe quoi 55 de défense de bouclier là Bon bah c'est bien Bon j'aurais préféré une arme 55 Mais on prend quand même Je vais le laisser là On va aller le choper juste après Je vais me faire les deux ennemis En essayant de ne pas mourir Je l'ai sauvegardé Mais bon la sauvegarde Elle est incompréhensible aussi De ce camp de jeu Il était où ? Je suis perdu en fait Il était où le beau copelin ? Ah il est tombé là l'autre pièce Non ? Là non Il est tombé là Ah la lune de sang arrive Ok j'ai bien fait de pas Alors on va attendre Putain la lune de sang arrive Alors on va attendre que tout respawn On va se les faire après Allez dis donc C'est un projet les gars Incroyable ce bouclier là-dedans On attend la lune de sang On va se faire au moins lui là Mais l'autre aussi Parce que là les deux comptes C'est quand même intéressant On va se faire les deux Ensuite on loot le bouclier Et on dégage d'ici Non je vais essayer de comprendre Cette histoire de muraille là La muraille il doit parler en fait De la muraille qui entoure tout le plateau C'est ça la muraille je pense Ah non attends La muraille Si c'est ça C'est la muraille qui entoure le plateau Il doit y avoir de loin à un moment donné On ira voir ça Oh lune couleur du sang Mais non tais-toi maintenant Mais non tais-toi Alors Allez on va se faire les Alors il y a aussi les pièves du coup On peut se les refaire Donc Est-ce que ça les tourne un coup Non on meurt pas là Bon eux une flèche Même avec un arc pourri Merde Putain mais Mais quel enfer Ça rend fou Il est où là ? Oh putain Mais non qu'est-ce qu'il fait Mais non Il va faire tout le tour Putain j'ai fait tout ça pour te tuer Mais non Je ne peux plus Mais non Non Ce je rend fou Le revoilà Quelle enfer Mais quel enfer Il vient là Qu'est-ce qu'il fait Mais qu'est-ce qu'il y a Allez viens Je suis là C'est le même Tu vires Tu vires Allez C'est le même Oui Et Je vais tout va bien long bâton solide ouais non mais j'en veux pas après en vrai c'est en fait ce que je devrais faire c'est virer ça prendre le long bâton et mettre ça dessus non mais c'est vrai c'est ce que je vais faire voilà en le long bâton ce que c'est tellement c'est tellement relou à faire que tu n'as juste pas envie que c'est juste ça tu n'as pas envie de faire tout ça voilà c'est pas mal regardez moi ça ça nous fait une comment s'appelle l'arme là ça existe ça c'est quoi le nom de cette arme ça existe ça pourquoi tu continues arrête le jeu ce sera peut-être plus simple ben non il faut que je vois jusqu'où ça va dans l'escroquerie dark killer pour ça je continue pour la science moi ça m'intéresse quand je vois une blague j'ai toujours envie d'aller au bout dark killer toujours j'ai pas sur les jeux vidéo vous savez je trouve ça beaucoup plus intéressant que d'autres jeux et là il a deux ou trois évidemment qu'ils vont trigger directement ce que je dis comment c'est pas une escroquerie ou peur oui c'est parce que c'est une lag je fais exprès pour vous trigger les gars vous sentez pas offusqué les gars s'il vous plaît là non non les gars c'est quoi ça qu'est ce qui se passe faut tirer avec l'arc autant d'air c'est pas très clair à d'accord au j'aille dessus je tire non faut que je tire non c'est pas clair en plus si je pars si je peux faire ça ah non d'accord qu'est ce que oh ils sont mignons euh fallait peut-être que je réussisse à l'atteindre sans toucher tant que mes pieds touchent le sol je sais pas pas clair une fois de plus on va retenter c'est pas une flèche en tout cas je pense pas que ce soit une flèche juste sauter là ça met ça boum boum genre si j'ai assez d'élan j'arrive là directement non non ah oui c'était ça c'était ça d'accord bon je vais aller recho puis je vais aller choper le bouclier on va se faire l'autre on va se faire le mec avec l'armure je vais choper le bouclier et on va mettre les voiles non mais le vrai problème et beaucoup l'ont beaucoup l'ont déjà dit en vrai ce que je vais vous dire là moi je le disais avant que le jeu sorte mais sous forme de blague parce que je voulais pas y croire j'étais dans une forme de déni j'étais pas le seul c'est quand même pas la lune de sang encore à pitié et d'autres le disent en étant sérieux et maintenant depuis que le jeu est sorti il ya de plus en plus quand même de joueurs qui disent que c'est pas normal en fait d'avoir attendu six ans pour avoir à faire en fait un gros DLC c'est complètement à côté du lac il ya il est quelle heure 7h il est 7h mais c'est vrai que ce qui est anormal c'est pas c'est pas que le jeu existe ce qui est super super frustrant c'est vrai que attendre six ans pour la licence zelda et avoir ce jeu et en plus vendu plein tarif 70 balles ben non c'est pas normal et ça clairement ce n'est pas normal il est là l'incompréhension globale je pense vraiment qu'elle vient de là vraiment si c'est cette sortie deux ans après et tu vends ça allez même 40 balles allez tu vends ça 40 balles parce que c'est nintendo tu vois tu vends ça 40 balles deux ans après la pilule passerait tu vois et quatre ans après un vrai nouveau zelda personne n'aurait rien dit les gars mais là les six ans d'attente ça fait mal au derch ça fait mal au derch les gars voilà c'est juste ça c'est pas que le jeu est mauvais c'est que c'est incompréhensible qui s'est passé voilà c'est juste ça les gars mais le jeu évidemment très 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 loin d'être mauvais bien sûr qu'il est excellent mais c'est pas ça le vrai problème il n'est pas ça il n'est pas là le problème quand tu vois qu'on a fait the witcher 3 quoi et que le dlc blood and wine était sorti un an après un an un an et que le contenu était énorme c'était une toute nouvelle map gigantesque le contenu était quand même énorme et tout ils ont sorti ça un an après et ça coûtait quoi 30 balles 25 balles 20 balles fait rien quoi des cacahuètes et le dlc c'était quasiment un jeu complet c'était presque un jeu en standalone c'était un jeu unique en fait presque et c'était et ça c'est en 2015 2016 c'est compliqué tu vois c'est compliqué quand tu remets tout en perspective c'est difficile voilà mais c'est vrai il y a le co vide effectivement il y a le co vide tout à fait bon on va se faire le mec avec la son armure là mais oui il est où déjà il n'est pas là et peut-être là devant non non attend c'est quoi ce coffre avait c'est le coffre où il ya le bouclier c'est le coffre où il ya le bouclier j'ai encore ouais on va on va finir utiliser le bouclier flamboyant et on prendra ce bouclier là après bon faut je retrouve où il est ce qu'on il devait être là alors je suis con c'est le mec à l'armure que j'ai tué il reste plus que lui qui n'a pas d'armure du coup évidemment j'ai toujours cette arme elle veut pas se casser cette arme c'est incassable ce truc ça veut pas le loquet en fait voilà parfait pour le maillet j'en veux pas on a chopé la corne qui hop de 17 c'est très bien on prend le bouclier et j'essaie de voir cette espèce d'énigme je pense que c'est une énigme ce qu'on a vu là c'était là le bouclier c'est possible est ce qu'il s'est pété non mais il va se péter donc hop là tu le postes par terre et voilà le travail il est très bien ce bouclier bien sûr j'ai passé de parade non on fait pas de parade les gars c'est pas bien donc la muraille c'est tout le contour du plateau je pense il va avoir de la flotte à un moment donné et à partir de là on pourra voir quelque chose voilà là par exemple lui j'ai pas envie de le tuer là c'est bon ça sert à rien on va encore dropper une arme je vais être obligé de lâcher une arme que j'ai sur moi j'ai pas envie ah bah attendez c'est pas là il ya de la flotte ça peut complètement être là on n'a pas tout d'autres gens il n'y a pas de flotte qui s'essuie oh 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 la 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 ça va être ça à chaque fois donc ça aussi c'était déjà présent dans breath of the wild pour ceux qui savent pas petit sabre non 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 donc cette histoire de muraille non mais le bouclier il est à c'est parce que c'est le bouclier il faut que je faut que je l'associe du coup et je vois pas avec quoi l'associé en fait des boucliers qui qui avait un ressort sur lui je peux lui mettre les lances flammes et franchement je trouve ça un petit peu nul donc ça m'intéresse pas des masses on va bien quand même trouver un truc pour lui associer mais en vrai je peux mettre une corne non déjà je peux lui mettre une corne à la con ce bouclier ça fonctionne aussi une corne sono ça devrait marcher il ya ça mais on a décor voilà ça là quand de golem soldat je peux mettre ça par exemple mais après l'intérêt c'est juste quand un ennemi va nous attaquer peut-être qu'il prendra des dégâts en même temps et par c'est pas sûr c'est pas sûr voilà donc là du coup j'ai la corne devant à maintenant elle est mise comme ça ça n'a pas de sens c'est pas grave la muraille la muraille la muraille et en vrai rien que si on veut refaire le plateau du prélude entièrement doit falloir genre deux heures c'est vrai à là bas il ya de l'eau peut-être là tiens on va les voir voilà c'est ça la muraille c'est la muraille fait tout le tour du plateau ce serait ici tu vois mais c'était tellement grand Quoi ? Alors ça fait très Elden Ring T'as un pont, t'as un dragon derrière Nintendo ont joué Elden Ring Ok Il y a une hydre Il y a une hydre Incroyable Ben alors, vous voulez une nouveauté monsieur Nintendo ? Ah ça me fait plaisir ça Ça mérite un petit coup d'eau tiens Mais il est énorme là cet ennemi, attends mais... Attends Déjà le pont il est énorme, alors là il a dit d'être gigantesque ce truc là Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors là Peut-être le boss ultime du jeu hein Peut-être le boss ultime du jeu les gars Incroyable Je devrais mettre une icône tête de mort mais... Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que je m'en souviendrai ? Attends... Non, on va attendre de dévoiler la map Bon, faisons les choses une par une parce que sinon je vais encore m'éparpiller Comment tu veux combattre cet ennemi ? Vu le système de combat du jeu Ils veulent sans doute qu'on construise quelque chose qui va nous permettre de le tuer Un truc comme ça Ouais je sais pas Bon On est pas plus avancé hein Vous remarquerez qu'il n'y a plus les gardiens au fait Il n'y a plus les gardiens, plus du tout Il n'y a plus de gardiens les gars Il y a tellement d'endroits où il y a des cachettes potentielles Tu ne sais plus où donner Oh là par contre Il y a quelque chose Ah mais c'est un gouffre pour aller dans les profondeurs de la terre là C'est un gouffre, d'accord Qu'est-ce qu'on fait ? On y va ? Si on y va, on va encore y passer trois heures Si on y va les gars, c'est encore y passer trois heures C'est sûr Après je peux me TP En plus si je veux me TP Le premier point de TP Et oui il n'y en a pas ici Il n'y en a pas C'est le sanctuaire de tout à l'heure Donc c'est hyper loin Il n'y a pas de TP là Il n'y a aucun TP ici Donc c'est pour ça Je peux le péter de là, d'accord Alors normalement avec... Mais il manque une arme là Les gars Elle est où ? Attendez les gars La seule arme dont j'ai besoin je ne l'ai pas Mais... Je l'ai jeté ? Vous vous rappelez quand on a tué le golemac Ceux-là de l'île du tuto tout à l'heure Et qu'on a du coup refusionné une nouvelle arme avec son truc là Mais je ne l'ai plus l'arme Je ne l'ai pas utilisée Si ? On est d'accord ou pas là ? Je l'ai viré sans l'apercevoir ? Putain ! C'est tellement l'enfer Je ne sais pas Je ne sais même pas ce qu'il s'est passé Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'il y a eu ? Je devrais l'avoir l'arme ! Non ? Comment ça c'est celle sous ton nez ? Comment ça sous mon nez ? Mais non je ne l'ai plus dans mon truc Qu'est-ce que vous racontez ? Une énigme peut-être ? Merci Eli ! Pour les 33 mois ! Deux gros ours ! Donc 33 mois de gros merci dis donc ! Juste un bonjour rapide avant de retourner bosser Perso très déçu du jeu J'attendais plein de nouveautés qui pour moi ne sont pas là Voilà ! Encore un ! Bref ! Bonne soirée à vous tous ! Amusez-vous ! Merci Eli ! Toi aussi malgré tout ! Ce n'est pas un mauvais jeu pour autant ! Comme on dit ! Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est absolument pas un mauvais jeu ! Et que ça fait toujours plaisir de jouer à un jeu comme ça qui a ce genre de propositions ! Mais c'est vrai que oui ! Le coût des 6 ans d'attente Le coût du 70 balles c'est compliqué ! C'est compliqué Nintendo ! Voilà ! C'est tout ! Ça s'arrête là ! Bon ! Est-ce que quelqu'un a compris l'arme ? Mais comment ça c'est celle-là ? C'est celle-là ? Celle-là ? Mais non ! Mais ce n'est pas celle-là ! Non ce n'est pas celle-là ! Mais comment ça ? Non je ne l'ai plus l'arme ! Qu'est-ce que vous racontez ? Comment ça c'est celle-là ? Laquelle ? Ce n'est pas vrai ! Il n'y en a aucune ! Ce n'est pas vrai les gars ce que vous dites ! Je ne l'ai plus ! Elle a disparu ! C'est tout ! L'arme a disparu les gars ! L'abîme est du prélude ! Bon on va y aller ! On va y aller ! Je sens la catastrophe mais bon ! C'est celle à 27 dégâts ! Mais n'importe quoi ! Mais n'importe quoi ! Ce n'est pas celle à 27 dégâts ! Je ne parle pas du Luthoroc ! J'ai dit que je parlais du Golemax ! Ça c'est le cœur du Luthoroc les gars ! Ce n'est pas celle-là ! Ce n'est pas celle-là l'arme du Golemax ! Arrêtez ! Oh là là ! Ce n'est pas vrai ! Ça rend fou ! Je ne sais pas ! Franchement si quelqu'un a une explication, je ne vous rappelle pas l'avoir utilisée ! Mais c'est fou ça ! J'ai dû la virer ! J'ai dû la virer par inadvertance ! C'est tellement le bordel, cet inventaire, que je l'ai viré ! Voilà ! Je l'ai remplacé par une autre arme ! Sans en apercevoir sans doute ! Bref ! Ce n'est pas grave ! Ce n'est pas grave ! Tu l'as cassé hier contre le magicien ! Non mais c'est aujourd'hui qu'on l'a tué ! Mais contre le magicien ! En plus on avait reset le magicien ! Vous m'énervez ! Vous m'énervez les gars ! Vous dites n'importe quoi ! Vous dites n'importe quoi ! On l'a retuée aujourd'hui ! En plus le magicien on l'avait... Oulala mais c'est profond là ! Ça fait peur ! Voilà ! Ça vous plait ? Oh ! Incroyable ! Il se passe quelque chose ! Regardez ! Je ne sais pas que je vais atterrir mais... Ok ! Merde ! Putain ! On peut attaquer s'il vous plaît ! Bout du con ce jeu ! Ça rend fou ! Tout rend fou ! Mais tout rend fou ! Je trouve ce jeu infernel ! Tiens ! Ah je vous le dis ! Je trouve ce jeu infernel ! C'est vraiment... Héhéhéhéhé ! On ne peut pas tirer là-dessus ? Regardez là-bas, on est où là ? On est complètement au sud, d'accord ! Bon ! Les gros nonos... On ne va pas les prendre... Bon allons-y ! C'est pas grave, tout va bien ! Lance de soldat... Voilà ! Je vais l'associer avec le bâton... Voilà ! Allons-y ! Non mais tout va bien les gars ! Je n'ai pas m'énerver ! Tout va bien ! C'est les mêmes armes partout ! C'est pas mal ! Alors si je la veux, faut que je vire quelque chose ! Je passe plus de temps à jeter... C'est ça qui est fou quoi ! Je passe plus de temps à jeter des armes que j'ai amalgamées, qui sont intéressantes, pour prendre une nouvelle arme, qu'à les utiliser pour combattre ! Et là, tout est dit ! Tout est dit ! Tout est dit ! Bon ! On va jarter le sabre de la défiance... Non, je n'y arrive pas ! S'il vous plaît ! Allez ! Je prends l'épée... Il est où le sabre de la défiance là ? Voilà ! Maintenant, je prends... Je prends... Je prends l'épée... Et je rajoute le sabre ! Hop ! Et voilà ! C'est une arme que je vais jeter dans une heure, ou dans 30 minutes, parce que je vais looter encore une autre arme ! Sans avoir combattu ! C'est un concept, les gars ! On est dans un concept ! C'est un concept ! Tout va bien ! Tout va bien ! Tout va bien ! Ah, d'accord ! Il y a des rails ! Ah, ok ! Ils veulent qu'on fasse le petit wagonnet sur le rail ! Pourquoi est-ce que je ne sais pas où le rail nous emmène ? Il y a même des planeurs, les gars ! Ok ! Ça va être pour contrôler, ça ! C'est pour contrôler... C'est un guidon pour contrôler notre construction ! Ça, je ne sais pas ce que c'est en bas ! C'est censé être quoi, ce truc ! On ne sait pas trop ! Bon, dans tous les cas, j'ai bien envie d'aller là, évidemment ! C'est éclairé, là, il y a une grande structure, tu te dis qu'il y a un truc intéressant ! Ah, ça m'intéresse, tu vois ! Mais est-ce qu'on tente le wagonnet ? Sachant qu'on ne sait même pas où on va ! S'il faut le wagonnet, s'il faut, il y a un trou ! Il y a peut-être un trou juste devant... Ça va être le grand 8, les gars ! Ça va être le grand 8, là ! Moi, j'ai peur ! Je vous le dis, j'ai peur ! On va sauvegarder, mais... Vu comment sont faites les sauvegardes, ça aussi, ça fait peur ! Ça a tout fait peur, finalement, dans le jeu ! Attendez, je ramasse mon... 165ème esprit ! Je ne sais pas à quoi ça sert ! Ok, allons-y ! Allons-y avec le wagonnet ! Pourquoi ils mettent autant de constructions ? Ça sert à quoi, des roues, là ? Il y a des rails ! À quel moment quelqu'un va utiliser les roues ? Ah, il y a ça aussi ! Une sorte de luge ! Je veux dire, c'est évident que tout le monde va prendre le wagonnet ! Qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre ! Il y a des rails ! Donc, bizarre ! C'est étrange ! Bon, allons-y ! Je ne sais pas trop à quoi sert toutes ces constructions ! Ça m'échappe sans doute ! Il y a un planeur ! Il y a un planeur, mais il n'y a pas de... Je plane comment, ici ? C'est pas clair ! En même temps, peut-être le mettre sur le wagonnet, pour que, genre, il vole le wagonnet ? C'est peut-être possible ! Bon, allons-y comme ça ! On ne sait même pas où on va, en plus, là ! Qu'est-ce qu'on va utiliser ? C'est toujours là, cette arme-là ? Incroyable ! On soit toujours là ! Allez ! On y va ! Si je meurs, je vais m'énerver ! Oh, bah attendez ! C'était pas là qu'il me demandait d'aller, l'autre ! Mais c'est parfait, les gars ! Il y a un PNJ qui me demandait, justement, de venir ici ! Le talent ! Le talent ! Le talent ! Le talent, les gars ! Je crois que c'était ici que le PNJ... Ben oui, c'est celui qui était au sanctuaire de la Renaissance ! Il nous disait, va d'abord la mine abandonnée, là, au centre ! Il revient me voir ! Ben, on y est ! Alors... Il va se passer quelque chose, je le sens, là ! Ça y est ! Ça y est, les gars, ça décolle ! Il y a une ambiance, il y a un truc ! Je vous dis que ça décolle, maintenant ! Ça y est ! Il se passe quelque chose ! Ça y est, les gars, ça y est ! Il se passe quelque chose ! Ça y est, les gars, ça y est ! Il se passe quelque chose ! Je vous dis qu'il se passe quelque chose, ici ! Il y a ma télé qui va s'arrêter ! Donc, c'est vrai, il s'est bien passé quelque chose ! Euh... Voyons... Ouais, on peut aller vers le bas... Tout cela ne me dit rien qui vaille ! Ah, je peux prier ici, d'accord ! Le plateau, la porte de la muraille, mon esprit enfermé au niveau de l'eau ! Ben, tu l'as déjà dit ! Euh... Tu l'as déjà dit ! D'accord, mais du coup, tu me le redis ! Bon ! Ça doit être important ! Ça doit être important ! Il y a une autre statue qui me dit la même chose ! Oh ! Je suis tombé ! Bon, mais en fait, il n'y a pas grand-chose, ici ! Je pensais que ça décollait ! Je suis peut-être trompé ! Bon ! Eh bien, écoutez... Allons-y ! Non, ça ne décolle peut-être pas, finalement ! Je suis trompé ! Je me suis trompé, les gars ! Ça ne décollait pas ! Non ! On y a cru, mais... Non ! Non ! Non ! On y a cru ! On y a cru ! On y a cru ! D'accord... Il y a des turbines ! Ah, c'est pour remonter ! Non ? Ah, d'accord ! Ok ! Eh oui ! D'accord ! Je vois ! Il va forcément se passer un truc, ici ! Enfin, je veux dire... Forcément ! Soit il y a un boss, soit il y a un PNJ qui va nous raconter du lore ! Il va se passer quelque chose, ici, à un moment donné ! Il ne peut pas de rien se passer ! Moi, je veux bien, mais bon... Il y a une limite à tout ! Il va se passer quelque chose ! Oui ! Enfin, peut-être ! Peut-être ! Pour l'instant, je ramasse des esprits ! On arrive à 203 esprits ! On est content ! Ah, mais il y avait un coffre ! Il y avait un coffre, les gars ! Eh bien, allons-y ! Et là, un remède ! Je vous le dis, les gars ! Si dans ce coffre, il y a 5 flèches ! Ou un remède ! Ou une connerie ! Je crois que j'aurais définitivement perdu espoir ! C'est nul ! C'est nul ! C'est nul ! C'est nul ! Il ne se passe absolument rien ! Tu as juste un coffre ! Regarde-moi ça ! Tu as juste un coffre ! Non ! Non, Roger, tu mets un sonium ! Ah ! Je voulais mettre des flèches, moi, Gérard ! Non, mais un sonium ! C'est mon genre de bonté ! Mais un sonium ! Non, mais vraiment ! Il n'y a pas que ça, ici ! Ce n'est pas possible 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 ! Mais ce n'est pas possible ! Hein ? Je n'ai pas compris ce qu'il fallait faire ici ! Dites-moi que je n'ai pas compris ce qu'on devait faire ! Attendez, ce n'est pas fini ! Ce n'est pas terminé, il y a sans doute autre chose ! Je ne peux pas croire qu'il y ait ça ! Ce n'est pas possible ! Ce n'est pas possible, les gars ! Il n'y a pas que ça ! Ce n'est pas pour ce coffre ! Ce n'est pas entendable ! Ce n'est pas entendable ! Ce n'est pas entendable, les gars ! Ah, il y a des rails, là, d'accord ! Alors, il y a des rails ! Oui, mais je n'ai pas de chariot, du coup ! Donc, ça va être compliqué ! A moins qu'on trouve un chariot quelque part, par là ! Grande mine abandonnée centrale ! Il n'y a pas de chariot ? Il n'y a pas de chariot, apparemment ! C'est bizarre ! Il y a des turbines ! Il y a des turbines, mais sans chariot ! Parce que même moi, ce que j'ai dans les capsules... Après, j'ai un planeur ! Je peux tenter avec un planeur, mais... Non, on n'a pas envie ! Non, je n'ai pas envie ! Je n'ai pas envie de combattre ! Au revoir ! Je peux tenter avec un planeur ? Les rails ? Non, mais c'est tout ! En réalité, il n'y avait que ça ! C'est fou ! Ça paraît aberrant ! Et pourtant... Est-ce qu'on peut encore aller en bas ? Non, on est tout en bas ! Je peux juste remonter ! Il me propose de remonter, d'accord ! Bon, on va remonter ! Peut-être que tout en haut, il y a un truc ! Parce que là, on est tout en bas ! Il y a une statue géante, on est d'accord ! Est-ce qu'on ne pourrait pas péter la porte, des fois ? J'en demande trop, peut-être ! J'en demande trop ! Non, on ne peut rien faire ici ! Est-ce que je peux remonter avec mon pouvoir ? Ça devrait fonctionner, ce serait logique ! Là ! Ok, ça ne marche pas parce que c'est trop haut ! C'est trop haut sans doute ! Peut-être là, c'est un peu moins haut ? Non, il considère que c'est trop haut ! Après, ce n'est pas très grave ! Je peux remonter avec l'ascenseur ! Je ne vais pas aller là ! C'est incroyable ! On peut aller sur son doigt ! Ça, c'est quand même balèze ! Ça ne sert à rien, mais tu peux le faire ! Bon, écoutez, on va remonter ! Bizarre ! Je vais essayer d'aller le plus haut possible ! C'est quand même aberrant qu'il n'y ait pas un vieux coffre avec un truc inutile une fois de plus ! Il semble fou fou ! Est-ce que je peux faire autre chose ? Non, on est au plus haut possible ! On est au plus haut, il y a lui qui me reparle encore de la muraille, le même dialogue que me disait la déesse en haut ! Bah écoutez, je crois qu'on a tout fait ! Je crois qu'on a tout fait dans ces lieux, d'accord ! La porte de la muraille, mon esprit, on ferme au niveau de l'eau ! Ouais, ok ! Il va aller voir derrière, peut-être ? Non. Bon. Bon. Par exemple, je peux toujours prendre le chariot qui est en haut, le wagonnet, et le balancer en bas pour l'utiliser, mais... Oui, je vais faire ça d'ailleurs ! On va faire ça, hein ! On va faire ça si on peut ! Non, on peut, il est là le chariot ! Je vais le transporter, hein ! Après, il y a encore des trucs en hauteur, donc on va grimper d'abord ! D'abord, on va grimper, on verra après ! Il y a une prière ici ? Là, il n'y a pas de prière ! Je vais essayer de grimper un peu plus ! On peut, là, apparemment, on va voir ! Grimpons, les gars ! Grimpons ! J'ai eu peur ! Ah ! Attendez, il y a une autre forge ! Peut-être que je vais... Et il y a une rampe de lancement pour un planeur... Et il y a, sans doute, peut-être un sanctuaire ! Alors, ça c'est la forge ! Est-ce que je peux l'utiliser ? La réponse, c'est non ! Je pense qu'un PNJ viendra peut-être ici plus tard pour nous aider à faire fondre les ressources, les sonium, pour que ça aille plus vite ! Parce que là, je ne peux rien faire, on ne propose pas ! Donc, je ne peux rien faire moi-même ! J'ai été terminé ! J'ai été terminé ! J'ai été terminé ! C'est beau mais c'est haut et surtout il ne se passe rien, c'est haut mais il ne se passe absolument rien, c'est le vide intersidéral, le vide intersidéral, on peut le dire. On peut le dire les gars que c'est le vide intersidéral. Après je devrais peut-être marquer tout ça, histoire d'éclairer les zones en fait, parce que tout ça c'est ça, c'est des espèces de grosses racines qui font office de tour Ubisoft, c'est des racines Ubisoft. Et ça en fait c'est les campements de Beaucoblin, c'est ça. Ça c'est les petits esprits. Je devrais peut-être le, je vais mettre un, voyons comment je fais pour une balise, voilà, balise bleue. Ça sera de se rappeler que là il y a une racine pour éclairer la zone. Comment ça j'ai tout raté ? Tu as juste tout raté ici, incroyable lol. Là j'ai tout raté là ? Comment ça ? Ben, quand je suis en train d'hésiter le bordel, je ne vois pas comment on peut visiter ce lieu mieux que moi. Je ne vois pas ce que j'ai pu rater les gars. Ah mais il y a encore un coffre, ah, 5 flèches. Non, je ne peux pas y croire. Je ne peux pas croire qu'il y ait des flèches. Attendez, il y a encore un coffre les gars, ok. Bon en fait il y avait un coffre tout en bas, et il y avait un coffre tout en haut. Et genre cette structure énorme, qui promettait qu'il vendait un petit peu du rêve, on est d'accord. qui vendait un petit peu du rêve, où tu y accèdes carrément avec un petit wagonnet. Et en fait, tu as juste un coffre tout en bas et un coffre tout en haut. Et tu mets genre 15 minutes à explorer du vide. Mais ce n'est pas possible monsieur Nintendo. Ça, ça n'est pas possible ça. Ça n'est pas possible ça. Monsieur Nintendo. Ah, ça par contre j'ai dû le rater. Lui par contre on a dû le rater, il était juste à côté. Ok. Voilà. Ouais. Ok, lui on ira le faire. Pour éclairer la zone. Mais je ne vois pas trop ce que j'ai pu rater quand même les gars, à part ça. Bon. Je reçois un message. Ah, les pizzas sont là les gars. On va devoir faire une petite pause. Après je n'ai pas très faim, donc je pense que je n'ai mangé qu'un petit quart. Un tiers de pizza, puis je viens de vous voir les gars. Ce sera la surprise. La surprise du coffre. La surprise les gars. Préparez-vous. Préparez-vous les gars pour la surprise du coffre. On peut aller plus en hauteur là ? Je vais grimper. Vous savez que ce n'est pas mon genre de vous laisser sur un mauvais panorama. Ce n'est pas le genre de la maison les gars. Voilà. Là franchement je crois qu'on fera jamais mieux. Avouez que niveau panorama, ça envoie du rêve. Voilà. Eh bien c'est très joli. Regardez-moi ça. C'est très joli. Moi je trouve ça très beau. Bon, je reviens dans 10 petites minutes. Voilà. 10 minutes les gars. À de suite. Et bon courage surtout. Bon courage. Oens. Et en bleu. Et le bearings dans les yeux. Et le Cousi. Abonnez-vous ! 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 Oh ! Abonnez-vous 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 !